Bonjour Thierry Bécourt, président du gouvernement de l'État de Savoie. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Nous avons beaucoup de questions à aborder sur cette histoire de la Savoie qui intrigue beaucoup de monde. Mais tout d'abord, je suis allée sur votre site et j'ai entendu parler de cette affaire un peu inquiétante. L'histoire de votre ministre Jacques Pian qui a été agressé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. À mon tour de vous dire bonjour Stéphanie. Merci en tout cas de l'opportunité que vous nous offrez avec votre chaîne qui attire un bon nombre de personnes et des gens très éveillés. Et donc, je suis assez fier et honoré de pouvoir aussi parler sur votre chaîne Stéphanie. En fait, le problème de Jacques Gapillan, c'est quelque chose qui est très symptomatique du fonctionnement de la République française. La République française, elle ne se contente pas de faire des exactions dans les pays africains ou ailleurs. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a aussi des dom-toms, etc. Elle ne se contente pas de faire ça en Afrique, elle le fait aussi en Savoie. Alors, pourquoi on parle du lien avec Afrique-Savoie ? C'est parce qu'en fait, comme on va le voir, la Savoie est aussi un État qui a été émasculé par la République française à plusieurs reprises. La démonstration aujourd'hui qu'elle fait de ces exactions, c'est le fait d'agresser l'un de nos ministres. Jacques Gapillan est ministre des Finances. Il se trouve que c'est un… on verra au cours de l'entretien que nous sommes une structure du peuple et non pas une structure issue des oligarchies financières et politiques, Sorbonne, Éna, etc. Nous sommes le peuple qui a repris en fait en main, d'ailleurs c'est ce qu'il est dit, quand les élites ne savent plus rien faire d'autre que de s'auto-congratuler et puis de s'auto-générer, au détriment du peuple, il est temps que le peuple reprenne son pouvoir en main et il se trouve que Jacques est un personnage ou personne du peuple, un citoyen savoisien qui depuis des années, lui il est savoisien depuis des générations, et depuis des années en fait il se bat pour faire reconnaître le fait que la France est illégale dans son pays et donc évidemment c'est le genre de personnage qui n'a pas peur de dire non à la Étienne de la Boétie, quand Étienne de la Boétie, dans son fameux ouvrage Éloge de la servitude volontaire, lui il est tout sauf un servile, et quand Étienne de la Boétie nous dit pourquoi avez-vous peur de vos maîtres, c'est parce que vous êtes à genoux devant eux, donc mettez-vous debout et ils vont commencer à avoir peur. Et comment faire pour sortir de ce système ? Et bien c'est savoir dire non. Deux choses essentielles qu'il nous disait, Jacques est de ce type-là, c'est quelqu'un qui s'est levé, qui a dit non, et maintenant c'est fini. Vous êtes dans l'illégalité, même si on le tabasse, parce que là c'est le cas, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui au XXIe siècle avec des gendarmes de Val Thorens qui le harcèlent derrière des ordres donnés par la procureure, en l'occurrence là d'Alberville, d'ailleurs on voit le nom de la procureure, donc Madame Anne Gage, qui malheureusement personnellement, j'avais de bons rapports avec elle, je lui avais dit d'arrêter les conneries de ce type-là parce qu'elle est totalement dans l'illégalité, et elle le savait, elle l'a fait quand même, bon maintenant son nom est exposé partout parce que c'est elle qui était donneur d'ordre. Elle subit des pressions d'après vos... Alors pour moi, Madame la procureure Gage, elle est procureure en fait en France, mais elle n'est pas procureure, d'ailleurs je lui avais dit, c'est un titre usurpé en Savoie, certainement pas en France, mais en Savoie son titre de procureur n'est nulle et non avenue, parce qu'on part du principe, et évident, prouvé maintenant, mais on aura l'occasion d'en parler, que les institutions françaises sur le territoire de Savoie sont illégales, totalement illégales. Donc dire un procureur, un magistrat, moi quand je vois un magistrat, je dis bonjour madame, bonjour monsieur, je ne dis pas bonjour monsieur le président, un magistrat, etc., parce que ce sont des citoyens normaux, enfin normaux, en Savoie, ils n'ont pas le titre de magistrat, par contre il y en a d'autres qui l'ont et on va en parler. Donc Jacques avait ce titre de ministre des Finances, qui se trouve que de fait de son comportement boétien, je dirais, pour reprendre l'image d'Étienne de la Boétie, eh bien c'est quelqu'un qui dit non, systématiquement non, il refuse de payer les impôts à la France, quand l'URSSAF, parce qu'il est garagiste, et quand je vous le disais tout à l'heure, ce sont des gens du peuple, nous sommes des gens du peuple, il ne vient pas de l'ENA, ce n'est pas des grandes familles de machin, truc, mûche, c'est un gars qui est né dans la région de Val Thorens, qui a toute sa famille là-bas, qui a un garage et une épicerie fine, donc qui fonctionne, qui travaille là depuis toute sa vie, il a 63 ans, toute sa vie à Val Thorens. Et en fait, il refuse, quand l'URSSAF lui dit, écoutez, vous devez payer autant d'impôts ou autre, il dit, mais attendez, moi je paye à la Savoie, mais je ne paye pas la France, je n'ai rien à faire avec la France, je suis en Savoie, je suis dans mon pays. D'accord, il l'a démontré juridiquement ? Oui, on l'a démontré juridiquement, on travaille tous ensemble depuis des années, à force d'avocats, etc. Et on verra que la méthode française, comme celle de toutes les dictatures à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, il est clair que les Français, comme les Savoyards, comme tous ceux qui subissent la République française, sont en dictature, puis celui qui est dans le bunker de l'Élysée, parce que là, maintenant, je pense qu'on ne peut plus passer devant, à pied, eh bien, il est l'un des représentants ultimes d'une dictature en action, et qui est manifestement européenne aussi. Donc, en fait, Jacques, en fait, fait son travail de tout à fait, avec honnêtement, juridiquement prouvé, de défense de son pays. Il est Savoyard, il n'est pas français. C'est comme si la France allait demander aux Suisses, ou aux Italiens, ou aux Espagnols, de la frontière, de dire, vous payez l'URSSAF. Moi, je ne paye pas la France. Nous allons parler, justement, de vos arguments assez solides, et notamment juridiques, pour affirmer que la Savoie est juridiquement indépendante de cette République qui est la France. Avant toute chose, vous pourriez nous parler des deux drapeaux qui vous entourent ? Oui. Je vous en parle tout de suite, mais je m'aperçois que, quand même, je ne vous ai pas expliqué que, quand même, ce qu'a vécu Jacques, c'est qu'à France, harcèlement depuis des mois, eh bien, parce que j'expliquais pourquoi il a eu ce harcèlement, mais le harcèlement l'a conduit à une troisième garde à vue totalement illégitime et illégale, sur des faux prétextes de permis à point, etc., parce que là aussi, nous, le permis français n'a rien à voir. C'est des permis à point. Il y a un permis à point qui a été condamné par l'Europe, d'ailleurs, mais que, de toute façon, la France est au-dessus de tout, la République française est plutôt au-dessus de tout, Madame la République, n'est-ce pas ? Et, en fait, du coup, il n'a plus de permis, au niveau français, mais au niveau Savoïa, il n'y a pas de problème. Nous, on édite nous-mêmes nos permis, les cartes d'identité, on est en train de préparer les passeports. Donc, Jacques, en fait, a simplement dit non. Et vous savez très bien. Donc, il le harcèle, il savait très bien qu'évidemment, il ne répond pas aux lois françaises. Ils l'ont emmené de force, sa voiture à la fourrière, et en plus, il travaillait, il est garagiste, comme je le disais, là, comme maintenant, c'est la pleine saison, il était en train de dépanner des gens sur la route, au point où les personnes… Il n'y a qu'un garage à Val Thora, c'est lui. Donc, la personne qui était là a dû faire appel à un garagiste d'une autre à plus d'une heure de chez lui pour qu'il puisse dépanner. Les gendarmes à quatre l'ont pris, l'ont emmené avec des menottes, avec des menottes, comme si c'était un… Alors que le gars, il est là depuis des générations et que les gendarmes ne sont que de passage comme ça. Mais pour qui se prend la République française ? Les gendarmes, donc, l'ont pris dans leur officine, l'ont questionné, l'ont empêché de prendre le téléphone pour nous appeler. Ils lui ont sauté dessus à quatre parce qu'ils voulaient absolument m'appeler et appeler le garde des Sceaux Dominique Kounkou. Ce qu'ils ont fini par faire après parce que comme ils ont fait des conneries, ils ont bien vu qu'il lui avait fait mal. À quatre, ils sont sautés dessus pour pouvoir l'empêcher de prendre son téléphone. Comme je vous dis, c'est un gars qui fait 1m67, 68, donc ce n'est pas Rambo. Et à quatre dans le truc, c'est illégal déjà. Il ne devait être que deux. Et à quatre dessus pour lui empêcher de nous appeler parce qu'il ne se laisse pas faire. Il dit non, laissez-moi, j'ai mon droit, je dois appeler, etc. Ils ne l'ont pas laissé faire. Donc, ils ont violé une première fois. Ils se sont mis à quatre dessus et un lui a mis le genou dans la colonne vertébrale. Il a 63 ans. Le genou, ils lui ont fait les trois vertèbres. Résultat corsé pendant trois mois. Impossibilité de s'asseoir. Debout et allongé, c'est les seules positions qu'il peut avoir. Et en fait, après, il y a eu tous les analyses médicales. Il s'est retrouvé à l'hôpital, etc. Mais le lendemain, le jour même, ils ont dû quand même le présenter à un médecin à côté parce qu'ils voyaient qu'il souffrait. Et le médecin a diagnostiqué, non, non, c'est rien, c'est un médecin, une médecin complaisance, d'ailleurs, qui va avoir des problèmes parce que le procès est en cours. Et en disant, non, non, c'est une simple lombalgie. Le lendemain, il marchait à quatre pattes en revenant du... Ils n'ont même pas raccompagné chez lui, le soir. D'accord ? Et en fait, c'est son fils qui l'a accueilli. Son fils, quasiment à quatre pattes, accueille son père. Le lendemain, évidemment, comme il était tard, il était 22 heures, ils sont allés faire les examens. Et effectivement, ils l'ont conduit tout de suite à l'hôpital, en ambulance, et puis surtout avec un corset sur trois mois. Voilà la gendarmerie française. Donc là, inutile de vous dire, de toute façon, c'est sur le site, quand vous voyez sur le site du gouvernement, en pop-up, vous avez tout de suite... Je mettrai le lien du site dans le descriptif de la vidéo. Effectivement, certains criminels ou terroristes sont traités avec un peu plus de l'hôpital que cela. Donc, il va comment aujourd'hui, ce monsieur ? Là, ça va, il s'en remet peu à peu, mais bon, toujours debout et allongé. Donc, c'est très bien. Alors, il ne peut évidemment plus travailler. Il est garagiste et avec son fils, il est une épicerie fine. Donc, il ne peut plus... Quand on doit démonter des roues, c'est fini. Son métier, c'est terminé. Ils lui ont prisé la guerre. C'est terminé. Donc, ces gens-là, ils vont le payer très cher. Il va porter plainte ? Comment ? Il va porter plainte ? Ah ben, la plainte est déjà... Il y a deux plaintes qui sont déjà parties, y compris une plainte au niveau international, parce que bon, c'est des représentants de la République française ici. Ils vont devoir payer. Et deux responsables de la gendarmerie, on les a eus après plusieurs fois dans la journée, autant le garde des Sceaux que moi-même. On l'a suivi dans sa garde à vue, ce qui a fini par quand même pouvoir appeler, parce qu'ils ont dit, bon, on ne va quand même pas empêcher toute la journée. Et donc, on a fait une audition avec le cadre de garde des Sceaux et on a prévenu les deux commandants de gendarmerie que ça n'allait pas bien se passer. Mais on a su ça le lendemain, par contre, parce que là, déjà, ils n'avaient pas le droit d'arrêter, surtout pas dans des conditions comme ça. Puis en plus, il n'avait rien fait. Enfin, on n'arrête pas des gens comme ça. Puis en plus, quand on n'est pas légal dans son pays, on se tait, on va de l'autre côté, on ne dit rien. Mais ça, probablement que ces gendarmes ignorent qu'ils… Non, 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 ils savaient. Non, 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 non. Ils savaient très, très bien. Non, non, c'est ça qui est d'autant plus grave. Et la procureure aussi. La procureure, je l'avais vue à deux reprises depuis son installation, il y a depuis deux ans. Deux ans, je l'ai vue deux fois. On avait mis tous les documents. Ils savent tout. Ils ont tous les documents, tous. Mais la procureure a dû recevoir des pressions de la part de l'administration française. Parce que la procureure, on a eu des… Je ne la dédouane pas. Parce que, bon, après, elle a pris ses responsabilités. Mais elle avait compris quand on s'était vus, ou alors elle se foutait bien de moi. Oui, c'est bien possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous, on n'est pas arrêtés. Donc, si en fait, on est dans l'illégalité, ça fait cinq ans que je prends ce rôle-là. Quand je vais dans les tribunaux, je demande… Enfin, je ne demande pas, je dis, j'exige aux juges et aux procureurs de sortir tout de suite parce qu'ils violent le droit international. Je ne demande pas la parole. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai fait ça une dizaine de fois dans tous les tribunaux de Savoie et de Savoie. On ne m'a jamais mis en garde à vue pour outrage à magistrats. Jamais. Parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Mais tant qu'ils jouent, qu'ils gagnent, ça va. Mais là, maintenant, on est arrivé. Et ce qui est arrivé, ce n'est plus une association d'autonomistes et de dissidents, c'est un gouvernement. Et ce gouvernement est légal et on va en parler. On va en parler absolument. Parce que ça intéresse beaucoup de personnes qui se demandent cette histoire de Savoie, si c'est légitime ou pas, justement. Est-ce que c'est un pipeau ou pas ? Pour reprendre les termes parfois employés. C'est l'occasion, cette interview, de détailler et d'expliquer les fondements de ce gouvernement. D'ailleurs, on va finir la parenthèse sur les drapeaux, si vous voulez bien nous en parler. On la suit. Oui, bien sûr. Là, je suis dans mon bureau. Alors que normalement, on devrait être au niveau gouvernemental au château des ducs de Savoie à Chambéry, qui en fait est le siège du gouvernement, qui est actuellement squatté, je dis squatté, je pose mes mots, de façon totalement illégale et illégitime par la préfecture française, qui n'a rien à faire ici en Savoie, depuis 1947, on en reparlera. Le drapeau en question, évidemment, à ma droite, il y a le drapeau de Savoie, qui est une croix d'or à gueule rouge, qui représente la croix blanche de la lumière, c'est une croix blanche lumineuse, qui est totalement ouverte. Si vous voyez la différence par rapport au drapeau de Suisse, c'est la même chose, c'est une croix blanche sur un fond rouge, mais par contre, elle est entourée de rouge, alors qu'ici, le drapeau de Savoie, c'est ce qui fait la distinction, la croix est ouverte et elle sort du rouge. Par contre, le blanc représente la pureté et le rouge représente le sang, entre autres, c'est une des représentations, mais symbolique, le drapeau est quand même tout à fait symbolique et ce n'est pas du tout une petite bannière comme la République cherche à le faire passer, c'est le drapeau du pays, c'est un duché qui a mille ans, le duché depuis 1416, mais le pays de Savoie a mille ans d'existence, a mille ans d'histoire. Donc, ce drapeau représente la Savoie, c'est-à-dire, le sang, en fait, le rouge, représente l'unité de tous les peuples parce qu'on a tous le même sang, même si on n'a pas la même couleur, on a tous le même sang, c'est tous la même couleur, un sang de même couleur, j'entends. Et la Savoie veut dire, et par l'intermédiaire de cette bannière, parce qu'avant, ce n'était pas des drapeaux jusqu'au 19e siècle, c'était des bannières, pour tous les pays. Et en fait, cette bannière à drapeaux, maintenant, représente, en fait, l'unité du cœur par la croix, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Savoie. Et le drapeau a été donné pour suivre Savoie. Bon, la Savoie est un pays chrétien, je ne dis pas catholique, je dis chrétien, je pèse mes mots. La Savoie est un pays chrétien qui suit, qui devrait suivre, et qui va suivre l'injonction chrétienne qui est simplement, aimez-vous les uns les autres ? Donc, le retour du cœur, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette mission, c'est de montrer la voie aux nations aujourd'hui, en disant, si vous suivez la voie du cœur, si vous suivez Savoie, qui en fait est notre voie du cœur, on résout tous les problèmes tout de suite. On arrête les guerres, on arrête ces atrocités d'Ukraine, après ce qu'on parle d'entre 500 et 700 000 morts, on ne parle même pas de Gaza, qui est une abomination génocidaire, sans faire de partisanisme de droite ou gauche, c'est des faits. Il y a des centaines de milliers de morts, pourquoi ? Et des femmes, des enfants, etc. Donc, la Savoie, son message, c'est retrouvons la voie du cœur. On va en reparler. Et quant au drapeau à ma droite, le drapeau de ma droite, c'est un drapeau avec les sept couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui n'a rien à voir avec les conneries de théorie du genre. Je suis désolé si je dis conneries, parce que là, je sais que je ne suis pas le seul, mais c'est aussi totalement abominable de dire qu'un homme peut devenir une femme, une femme, un homme. La loi naturelle, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Après, tout le reste, ça regarde les gens, mais ce n'est pas un principe universel. Donc, on n'est pas dans tout ce qui est wokisme, etc. Justement, non, certainement pas. Et on rejoint la loi naturelle. Et ici, on est sur le drapeau qui est très, très peu connu. Et c'est pour ça que je le... Malheureusement peu connu, que je mets derrière moi, qui représente le drapeau de la francophonie. Et la francophonie, c'est un cercle avec les sept couleurs qui n'ont rien à voir avec le drapeau LGBT, surtout pas. Mais encore, c'est toujours des trucs pour utiliser ce qui existe pour le salir et le retourner. Donc, le drapeau de la francophonie existe depuis des décennies. Et nous, la Savoie, nous sommes francophones, évidemment. D'ailleurs, le français vient en partie du franco-provençal de par la mère de François 1er, qui était du chesse de Savoie. Donc, le princesse, tout le chesse de Savoie, je ne sais plus. Mais je ne suis pas historien. Mais quoi qu'il en soit, j'en connais assez pour savoir quelques points d'histoire suffisants pour comprendre l'histoire de la Savoie. Et donc, en tant que francophones, tous les pays francophones, c'est tous des pays colonisés par la France, où on a imposé la langue française. Donc, le lien avec la francophonie, c'est les liens avec tous les pays qui ont été malheureusement trop souvent abusés, même s'il y a eu des points positifs. Mais globalement, c'est pour exploiter ces peuples et leurs ressources. D'ailleurs, on le voit bien maintenant, pourquoi l'Afrique expulse la France de partout et dernièrement du Sénégal. Le fleuron de la France en Afrique, le Sénégal vient de dire « dehors ». Et d'ailleurs, je remercie au passage, et je félicite, mais on lui a déjà écrit, au nouveau président du Sénégal. Soutenu par Juan Branco, je crois. Soutenu aussi par Juan Branco, et bien entendu. Donc, c'est un moment où on doit faire changer la peur de camp. Aujourd'hui, les peuples se lèvent. C'est pour ça que je parle, et j'aime beaucoup la Boétie. On se lève. On a compris que si on a peur, parce qu'on croit qu'ils sont plus grands que nous, c'est parce qu'on est à genoux, on se met à genoux devant eux. Stop, on arrête, on dit non, terminé. Donc, ces gens-là, la peur va changer de camp. Et là, Savoie doit montrer, elle est un moyen aussi de montrer l'exemple. Voilà, donc c'est pour ça que le mot Savoie, il faut le prendre aussi comme étant « suivre Savoie ». C'est un très beau nom pour une belle région. Justement, pourquoi et en quoi est-elle éligible au fait de devenir un pays indépendant ? Alors, là, c'est un point qui est souvent critiqué par les républicains. On aura l'occasion d'y revenir, mais je suis français. Donc, en tant que français, pourquoi je me suis mis dans ce combat de la Savoie ? Pour la libération de la Savoie ? Parce que j'ai passé l'essentiel de ma vie à défendre les droits de l'homme dans des instances internationales qui m'ont conduit à avoir deux ONG éco-soc, dont une ONG sur la défense, la liberté de pensée et la liberté de conscience en France, et une vraie ONG, ONG éco-soc, avec quatre ans d'études, reconnaissance officielle, etc. Il y en a beaucoup qui se disent ONG machin, mais qui n'ont pas le titre, là, vraiment. Et je me suis battu par les droits de l'homme. Et quand je suis arrivé en Savoie, enfin, je venais tout le temps en Savoie depuis mon enfance, c'était un pays où je voulais vivre. Là, il y a une quinzaine d'années que j'y vis. Vous êtes où avant ? Moi, je suis de Lille, de la région lilloise. D'accord. Voilà. Et donc, naturellement, de par mes lignes de moindre résistance dans le cadre de la défense du droit, je me suis intéressé sur ma nouvelle résidence. Je lui ai toujours dit, les départements Savoie-Haut-Savoie, 73-74, 100 départements français, etc. Je m'étais comme tout le monde, jamais posé la question. Et surtout pas les gens qui habitent ici. Donc, ils ne sont pas tous français. Jusqu'au moment où, bon, j'ai donc participé à certains mouvements autonomistes et de Savoie qui existaient depuis les années 70, particulièrement, particulièrement 90 aussi, avec la Ligue Savoisienne, etc. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas. En fait, la Savoie, c'était un pays. Ce n'était pas des petites régions comme ça qu'on a rassemblées. Merci Napoléon III, il a fait une œuvre de bienfaisance en venant défendre les petits Savoyards. Non, non, en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, la Savoie est un vrai pays qui était un comté qui a démarré dans les années 1000, en 1030, par contre, après les textes historiques, et qui a évolué en duché ensuite en 1416 et qui a donc mille ans d'histoire. Et qui était pris par la famille dite de Savoie. et une très, très belle histoire qui a surtout été marquée par la culture. Et comme, pour ma part, je suis aussi président du cercle international de la Bannière de la Paix, Bannière de la Paix, qui est un protocole de l'AE de 1954, qui a pour but, qui est tout à fait officiel au niveau international, que, entre autres, la France a signé. D'ailleurs, ça a été signé aussi en France. Et c'était qu'on protège le patrimoine culturel. La Savoie, moi, j'y suis aussi rentré comme ça pour protéger le patrimoine culturel de la Savoie. Raison pour laquelle la Bannière de la Paix de Genève, le cercle international que je dirige est à Genève. Et donc, on s'est mis totalement en lien direct avec la Savoie pour protéger le patrimoine de la Savoie. Le patrimoine culturel, le patrimoine géographique, tout le patrimoine en général. Et donc, je me suis aperçu que la Savoie a été annexée en 1860 par Napoléon III. Je ne rentre pas trop dans les détails historiques parce que ce serait trop long et un barbant pour les gens qui ne sont pas trop férus d'histoire, mais comprendre simplement que 1860, le duc de l'époque, le dernier duc de Savoie qui était légitime et qui a laissé sa part à la France, qui l'appelait Victor Emmanuel II, avait un projet, c'était de réunir, c'est important ce que je dis, réunir, pour comprendre l'histoire, actuelle aussi, les provinces et les différents duchés du Piémont-Sardenne. Parce que le Piémont-Sardenne est devenu après Italie. L'Italie est née et a pris son nom en 1861, juste après, un an après l'annexion de la Savoie. Pourquoi ? Parce que le duc, pour unifier le Piémont-Sardenne, devait protéger sa frontière nord. On a entendu parler de la bataille de Solferino. René Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, Genevois, notable Genevois, passant par Solferino en 1960, s'est aperçu du carnage de Solferino, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts sur les champs de bataille. Tout ça, pourquoi ? Pour empêcher la Prusse, qui allait devenir après l'Allemagne en 1870, mais en 1860, 59-60, en fait, c'était encore la Prusse. Donc, le duc de Savoie, représentant de la famille, dernier représentant de la famille de Savoie en Savoie, voulait devenir roi de ce qui allait devenir l'Italie. Et pour cela, pour unifier le Piémont-Sardenne, parce qu'avant, on parlait du Piémont-Sardenne et pas d'Italie, eh bien, il a demandé à Napoléon III, seule armée à l'époque, en 1860, qui pouvait lui fournir 200 000 soldats pour pouvoir lutter contre la Prusse et fermer ses frontières une bonne fois pour toutes pour faire les frontières de l'Italie, ce qui allait devenir l'Italie l'année d'après. Mais pour cela, notre cher, peu cher, Napoléon III, on pourra en parler, ce n'est pas le mieux, eh bien, il s'est dit, OK, pas de problème, je te file 200 000, OK, mais en échange, tu me donnes ton duché. Et ça s'est passé comme ça, les accords de Dide Plombière en 1859, donc dans le Jura, Plombière, une station thermale, nous serions mis là-bas tous les deux, on signe machin, avec Cavour, machin, enfin, tout ça, c'est les points d'histoire, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. En fait, c'était un deal, Napoléon récupère donc le duché de Savoie et le comté de Nice. Et ça, ça fait l'objet d'un traité, ce qu'on appelle le traité d'annexion de 1860. Ce traité d'annexion, en fait, les choses se passent, on fait un faux vote où les gens ont fait croire qu'ils votent pour leur attachement à la France, alors que c'était une colonisation proprement appelée annexion, on ne dit plus des hospices, on dit des maisons de retraite, donc on appelle ça une annexion. Ça n'en demeure pas moins une colonie et cette colonie, en fait, on fait un faux vote où on a 99,666, allez, allons-y, jusqu'au bout, de votes pour le rattachement. Alors, il n'y avait que les hommes qui votaient, mais il n'y avait que des bulletins. Voulez-vous vous rattachez à la France ? Oui, si je veux chercher, non, il n'y a pas de bulletin, non, c'est marrant, il n'y avait pas d'isoloir et il y avait un militaire pour deux personnes avec les baïonnettes et on n'avait pas intérêt à mettre un petit papier à part pour dire non parce qu'on allait à Cayenne où on était suicidés ou tués, jetés dans les rivières. Il y a eu des torrents de sang en Savoie, des torrents qui étaient rouges, rouges sans, tellement on a tué de gens, mais on l'a fait partout, la République, elle l'a fait partout, elle est née dans le sang, les têtes coupées, la violence, la terreur, pardon, la terreur, donc, eh bien, on a fait la même chose dans Savoie et en fait, donc, le vote, ça a été 99, c'est pas mal quand même et ce résultat de vote est affiché, ils ont osé l'afficher à la chambre de, pardon, à la cour d'appel de Chambéry, il y a une grande dalle avec Napoléon à gauche quand on rentre, Napoléon III et puis ce criminel parce qu'il était en prison quand il était élu, il faut savoir, il avait tué quelqu'un dans le dos, mais comme c'était Napoléon, il y avait le nom de Napoléon, on a voté pour lui, donc il a pu sortir de prison, il faut connaître cette histoire-là et la France, elle a été bâtie là-dessus, aussi, pas que, heureusement, donc à gauche, on avait Napoléon III et en face, le résultat du rattachement, tout le monde était donc d'accord que de se rattacher, en fait, ce n'était pas un rattachement, c'était une annexion, donc déjà, ce traité de 1860, il y aurait beaucoup à dire parce qu'il n'y a pas que ça, déjà, c'était une usurpation, un vol sans accord de la population, il y avait à l'époque, en gros, d'après les statistiques, 100 000 personnes, et ensuite, la Savoie, c'était un pays tellement pauvre, pourquoi on va aller chercher la Savoie ? Ah bon, un pays pauvre, c'était un des pays les plus riches d'Europe, il y a plus de 600 châteaux en Savoie, il y a, aujourd'hui, rien qu'avec l'énergie hydraulique, électrique, on consomme un tiers de la production d'électricité qu'on fait, les deux tiers sont volés par la République française, je ne parle pas de tous les réseaux autoroutiers qui vont au fond de pension américain, on est en train de bloquer tout ça maintenant, on est en train de le faire, les radars n'en parlent même pas, et là-bas, il n'y avait pas de radar, vous allez me dire en 1860, mais maintenant, la Savoie, on voit bien, c'est l'eau, c'est les stations thermales, c'est les stations de ski, c'est la deuxième région la plus riche de France aujourd'hui, la Savoie de Savoie, et elle n'est pas française, donc on récupère ceci comment ? Sur quel point de droit ? Tout simplement parce que ce fameux traité félon de 1860, moi quand je vais dans les tribunaux et que je dis, ne serait-ce qu'au tribunal de Chambéry, ou dans ce qu'on appelle la salle du Sénat de Savoie, je dis, vous n'avez pas honte, vous, je me présente en tant que président du gouvernement de Savoie, de l'État de Savoie, je leur dis, vous n'avez pas honte, non seulement vous êtes dans l'illégitimité, de plaider ici en Savoie, alors que vous n'avez pas rien à y faire, et vous le savez, et ils le savent, c'est sûr qu'ils le savent, il y a des tas d'arguments pour ça, mais en plus vous plaidez devant cette dalle qui est une honte, où on a envoyé des gens à la mort, à la torture, on a violé les femmes, pour obliger que les gens votent tous oui, à un rattachement qui n'en était pas ça, et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se lèvent, ils s'en vont. Et je leur dis, vous fuyez devant la Savoie, parce que vous savez très bien que vous avez tort, et là, ils gagnent leur salaire, ils sont payés par la République française, mais à leur place, je ne serai pas très bien, je ne serai pas très bien. Vous considérez, finalement, si je vous suis l'argument le plus fort pour dire qu'au fond, la Savoie a été colonisée par la République française, c'est un peu les mêmes mécanismes que quand on nous a imposé le traité de Lisbonne ? Tout à fait, tout à fait, qui fait qu'effectivement, le traité de Lisbonne a tué la Constitution française, il n'y a plus de Constitution depuis 2008, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, moi en tant que Français aussi, qui me tient à cœur, parce qu'on sait très bien qu'encore une fois, on voit les mêmes mécanismes de la République française. La République française, osait encore dire aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait au niveau historique et toutes les exactions actuelles encore, on parlait d'abord, en commençant par le cas de Jacques Gapillan, voilà ce que fait la République française, et elle le fait en France comme elle le fait partout. Osait encore dire aujourd'hui, vive la République, vive la France, c'est une honte, c'est une honte, c'est vive la nation française, vive l'État français, vive la Savoie, vive ceci, mais pas vive la République. Mais comment on peut encore oser dire vive la République ? Je ne suis pas anti-républicain primaire, je suis simplement quelqu'un qui est un peu cherché et qui a vu ce qui s'est passé avec cette République. Comment oser encore se réclamer de la République ? Et en plus, une République qui non seulement aujourd'hui en France n'est même plus parisienne, elle est élyséenne avec le personnage qui est à sa tête. Donc vous restez attaché à la France, mais pas en tant que République, en tant que démocratie, qui est donc au sens grec du terme, un régime, enfin un système où le peuple écrit ou décide de ses lois, en tout cas au moins régulièrement, des référendums. Bien sûr, quand on parle de référendum, pour nous, on parle évidemment, on parle du peuple, donc nous, c'est le peuple qui reprend le pouvoir. Le peuple, quand on parle de référendum, on va parler d'Étienne Chouard, par exemple, que je remercie au passage, on se voit dans quelques jours. Redonner le pouvoir au peuple, c'est ça. Ce n'est pas redonner, il le dit très bien, élire ou voter. On n'a pas à voter pour des gens qui font... Les députés, par exemple, d'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui ce que font les députés. Bon, on n'est pas là pour parler de la France, par contre, je peux dire, et nous le disons à qui veut l'entendre, la Savoie est une chance pour la France. Et les élites intellectuelles l'ont compris. Pourquoi dire que la Savoie est une chance pour la France ? Parce que, entre autres, d'abord, le fait que la Savoie redevienne le pays qu'elle était et qu'elle aurait toujours dû être, qu'il aurait toujours dû être, eh bien, ça va redonner à la France une dignité. C'est-à-dire que, des fois, pour être chevalier, il faut mettre un genou à terre. Quand on est chevalier, on est non seulement un, jamais les deux, un genou, le genou droit à terre. Et on baisse la tête tout en regardant devant, pas le soumis. nous baissons la tête juste un petit peu pour pouvoir toujours voir ce qui se passe devant. C'est le principe des arts martiaux que j'ai pratiqué assez longtemps. Jamais baisser la tête. Donc, vous, 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 vous agenouiller avec un genou et qui nous, nous adoube ? Eh bien, c'est une princesse, c'est une femme. C'est la femme qui adoube l'homme. Et ça, c'est ce que la France doit retrouver. La France doit retrouver son âme. Et la Savoie peut aider la France à retrouver son âme, à reprendre en fait son image. La Savoie doit montrer la voix. Elle montre la voix aussi à la France et elle doit être capable de dire à la France « Reconnais tes erreurs. » Pour reconnaître tes erreurs, les Africains, tous les Africains et tous les pays du monde réhonoreront la France et retrouveront ses contrats. Je sais, en travaillant avec les pays francophones que tous les Africains nous disent « On n'est pas contre les Français, on est contre la République. » Ce n'est pas la même chose. Ils aiment les Français tant que ce n'est pas des Républicains basiques. Mais par contre, ils disent « Le jour où la France fera ça, le jour où la France reconnaîtra la Savoie qui est le dernier pays colonisé qui n'a pas été déclaré » et là, j'y reviendrai après, en 1947, parce que c'est sur ça qu'on s'appuie, eh bien, la France retrouvera ses lettres de noblesse. Évidemment, ce ne sera pas avec les gouvernements cornus qu'on a aujourd'hui. Donc, la France redeviendra la leader de la pensée des Lumières. bien que là, il y a quelque chose à dire aussi, mais pas sur autre chose. Au niveau des Lumières, il faut voir lesquelles. Mais nous sommes une chance pour la France. La Savoie est une chance pour la France. Et jamais on ne sera séparés de la France. En réalité, le pays redeviendra autonome, souverain. Les liens entre nous sont des liens indéfectibles, c'est évident. Nous sommes en lien avec l'âme de la France, l'âme de la France et l'âme de la Savoie et son sœur toutes les deux. Mais chacun doit retrouver son autonomie. D'ailleurs, où en êtes-vous avec la construction de cet État de Savoie actuellement ? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand… Pour répondre, je pense que je dois vous présenter ça. En tant que défenseur des droits depuis 35 ans et contre les actions de la République, je pense que c'est assez clair ma position à ces niveaux-là. Je suis… On m'a appelé il y a 5 ans en me disant « Tiens, est-ce qu'on cherche un porte-parole ? On veut monter un gouvernement. » Je dis « Ok, ça va, je suis votre homme. » Sur quelle base ? Sur quelle base ? Eh bien, elles sont deux. D'abord, voir si, effectivement, on peut le faire sur un plan légal. Parce que si je fais ce travail en France, si je monte un groupe à part, je vais en prison. Article 410 du Code pénal et insurrection ou tout ce qu'on veut, sécession, etc., 15 ans de prison minimum, on n'en parle pas. Les lois de la République sont très douces. Et en fait, il n'y a pas de contestation possible. Par contre, en Savoie, ce n'est pas la même chose. Et je me suis déjà, évidemment, bien documenté pour savoir si, effectivement, c'était légal. Alors, la légalité en Savoie, c'est que la France devait, comme tous les pays à la sortie de la guerre avec la mise en place de l'ONU en 1945, ils avaient le traité de paix de 1947 où il y avait six mois, ils avaient six mois pour rentrer dans l'ONU, tous les pays devaient déclarer leur colonie. Et la France a déclaré leur colonie. S'ils ne déclaraient pas les colonies, eh bien, ils ne pouvaient pas rentrer dans l'ONU. Or, la France est aussi entrée au Conseil de sécurité. Elle y est toujours pour l'instant, même si elle veut donner son rôle à l'Allemagne. Voilà, encore autre chose. Et en fait, elle l'est, donc, elle l'a déclaré, la France, toutes ses colonies, sauf la Savoie, partant du principe que c'était la poule aux œufs d'or quand même. C'est pareil, une poule aux œufs d'or. Et puis, en fait, on a, comment dire, ils ont fait en sorte à ce qu'on n'en parle pas. Donc, après la guerre, bon, d'abord, il y avait autre chose à penser, il fallait penser les plaies, justement, et reconstruire, etc. Donc, on n'en a pas parlé. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant. Et dans les années 90, deux historiens se sont dit, quand on déclare à l'ONU, ils sont tombés là-dessus, une colonie, c'est pour appeler après le peuple, pour dire, on fait un référendum, est-ce que vous restez français ou est-ce que vous décolonisez ? Tous les pays, on cherche, on dit, tous, en cœur, donc la francophonie, raison pour laquelle j'ai ce drapeau, la francophonie, on se dit, non, 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 on revient indépendant, c'est bon la France, ce n'est pas encore fini, on voit bien comment ça se passe en Afrique. Mais, on fait donc un référendum. Et les deux historiens en question se sont dit, mais il n'y a pas eu de référendum en Savoie. On n'a posé la question à personne en 1947 et depuis 1947, la France n'a jamais dit, tiens, au fait, vous voulez vous détacher ? Jamais. Donc là, ils se sont posés des questions et ils ont été à l'ONU et tout ça, c'est sur le site. Ils ont demandé à l'ONU, est-ce que la France a déclaré la Savoie, sa colonie ? Et l'ONU a répondu, ah non, non, jamais, aucune trace. À partir de là, il y a ce qu'on appelle dans le traité de paix de 1947, et c'est pour ça que maintenant je peux vous parler et pas de prison. C'est que depuis 1947, eh bien, dans le traité de paix de 1947, il y a l'article 44 avec trois alinéas qui dit que tout pays est obligé, alinéa 1, de déclarer ses colonies. Alinéa 2, s'il ne le fait pas, il n'y aura pas de poursuite. C'est-à-dire pas de poursuite judiciaire, pas de poursuite financière. Par contre, l'article 3 dit mais s'il n'y a pas eu de déclaration, le pays perd sa colonie. Et c'est justement là le point de base. C'est qu'en 1947, la France n'a pas déclaré et, eh bien, donc, sur la base du traité de paix, le traité de paix, c'est le plus haut, les plus hauts des traités. Après, c'est le traité des frontières. Et sur la base du traité de paix, eh bien, il a été, il a été, il a été, il a été dit que la France n'a pas déclaré, donc la France n'a plus de colonie de Savoie. Donc, depuis 1947, la France est dans illégalité totale en terrain de Savoie. Et ça, une personne comme, un résistant comme Jacques Gapillon le sait très bien. Donc, sur cette base-là, ce qui me permet de dire aux magistrats, vous sortez tous d'ici, vous savez, parce qu'eux, ils le savent, vous savez tous que vous êtes en violation du traité de paix et que vous violez le droit international. Et ils ne font rien, ils ne m'arrêtent jamais parce qu'ils le savent. Et on a toutes les preuves, évidemment. Donc, s'ils le font, c'est un problème diplomatique grave. Donc, là, maintenant, on est en lien avec tous les pays du monde. Donc, sur cette base, qu'est-ce qu'on a fait ? La légitimité du gouvernement, eh bien, c'est de dire, on fait un gouvernement, certains qui n'ont aucune connaissance comme ça, c'est normal, on ne leur dit pas. Oh, c'est un gouvernement autoproclamé. Oui, bien sûr, c'est un gouvernement autoproclamé parce que c'est le peuple. On ne va pas attendre à ce que la France veut dire vous pouvez faire un gouvernement, évidemment. Donc, c'est le peuple qui doit prendre son pouvoir en main. Donc, le peuple pour le peuple par le peuple. Et là, c'est là où on reparle de l'importance du peuple de décider. On a décidé, on ne va pas nous reprocher en tant que citoyen de sa voie, de prendre notre pays en main parce que ceux qui sont à la tête n'ont rien à y faire. Donc, c'est vrai. Et la légitimité, elle se base sur la non-signature, la non-déclaration au traité de paix et après, il a fallu faire un gouvernement. Alors, faire un gouvernement, ce n'est pas évident. Nous, nous sommes appuyés sur, c'est peut-être une des choses les plus difficiles. Il y a le fameux traité de Montevideo. Le traité de Montevideo est un traité qui est de l'ordre du droit qu'on dit coutumier, c'est-à-dire qui est toujours en application aujourd'hui. C'est un traité qui a été signé à Montevideo au Mexique en 1933 et qui définit ce qu'est un État. Or, qu'est-ce qu'un État ? Il y a trois choses. Une frontière, évidemment, si on ne peut pas le définir, un peuple pérenne, c'est-à-dire que sur la frontière, il y a des gens. Et là, il y a mille ans d'existence. Donc, il y a eu des gens pendant mille ans. C'était même plus vieux que la France. et si on en croit la révision de l'histoire, parce que l'histoire, ce n'est pas forcément ce qu'on nous dit. Et le troisième point, c'est un gouvernement. Donc, une frontière, un peuple, un gouvernement. Pourquoi un gouvernement ? Pas de gouvernement, impossible de pouvoir échanger avec les autres gouvernements, avec les autres États. Et la chose vraiment très difficile, c'est de monter un gouvernement. On a mis quatre ans pour monter un gouvernement. Et, pardon, on a mis quatre ans. Ah oui, il faut des compétences, des gens qui s'entendent, des gens qui sont disponibles, il y a beaucoup de critères, j'imagine. il y a beaucoup de critères. Parce qu'en fait, monter un gouvernement, là, on est dans le cadre d'un pays. Moi, j'ai monté beaucoup d'associations. J'étais enseignant, donc j'étais plus dans le domaine associatif qu'entrepreneurial, bien que j'ai monté aussi une entreprise, mais monter des associations, même des ONG, j'en ai eu deux, c'est clair que on a un public, comment dire, privilégié avec un sujet, par exemple, l'ONG sur le cercle international de la bannière de la paix de Genève que je préside. En fait, c'est autour de la paix, c'est autour du patrimoine, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, un État, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on a les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les rouges, les chrétiens, les musulmans, il y a de tout. Donc, on est obligé de travailler avec tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même avec des gens qui sont contre nous. Évidemment qu'on a des adversaires. Et on doit travailler dans tous les domaines. Donc, d'où l'importance pour nous de préparer, qu'on a préparé avant la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, eh bien, on a préparé tout cela en tant que conseil gouvernemental, dans le cadre d'un conseil national de transition. Donc, il y a eu quatre ans de transition et nous avons donc déclaré, après avoir fait l'appel à des réunions partout, l'appel à tout le monde, eh bien, les gens qui étaient là, au nom du peuple qui a été prévenu autant qu'on l'a pu, parce qu'on n'a pas les médias avec nous, évidemment, mais c'est ouvert à tout le monde. Encore maintenant, tout le monde vient et tout le monde peut venir, évidemment, c'est pour le peuple et par le peuple. Donc, en fait, on a déclaré cette déclaration d'indépendance et ce qui nous permet sur le plan juridique de créer le gouvernement. Le gouvernement qui est tout à fait protocolaire avec un président, moi, j'étais à l'origine, donc par cooptation, on m'a dit, ben, vas-y, prends le poste parce que je veux bien que les gens qui veulent être à ma place viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de problème. C'est fait naturellement, en fait. C'était tout naturellement. Moi, je n'ai jamais cherché à être président de cooptage. J'étais président d'association avant, mais je n'ai jamais été chercher à être président du gouvernement de Savoie. Par contre, on m'a dit, ben, vas-y, mais ce n'est pas évident de prendre cette poste-là, je vous assure, ce n'est pas simple. C'est 24 heures sur 24, presque. Mais, par contre, après, il faut des ministres, il faut des attachés de direction, c'est le protocole d'un gouvernement. et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on a la capacité, en fait, de pouvoir parler de gouvernement à gouvernement, d'où le traité de Montevideo. C'est-à-dire, il faut un gouvernement, une frontière, un peuple, un gouvernement. D'accord. Il faut tout ça. Et là, on est au travail, le gouvernement est au travail, on est une vingtaine de personnes, au gouvernement même, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg, et il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans l'ombre, partout autour du lourd, et puis ça ne fait que croître que tous les jours, il y a des gens qui viennent. Et des gens vraiment de belles pointures, vraiment. Très bien. Et d'ailleurs, on est bien d'accord qu'il est bien trop tard pour la République française pour se rattraper et vous déclarer colonie. Oui, on peut faire référence aux questions dites Nicolas, donc d'un député dans les années 2010, ce n'est pas si vieux que ça, 2010-2013, il y a eu trois questions à l'Assemblée nationale par ce député qui s'appelle Nicolas, tout ça, c'est sur le site, et où on posait la question, donc il a posé la question en tant que député au ministère de l'Affaires étrangères à l'époque, et il a dit, mais bon voilà, est-ce que vous avez, parce qu'il semble que vous n'avez pas déclaré, selon la réponse de l'ONU, vous n'avez pas déclaré la Savoie en 1947, donc vous avez perdu votre colonie, et la réponse a été, ah ben oui, oui, on va s'en occuper. Mais ça, c'était dans les années 2010. Et là, il y a de la poussière sous le tapis, en espérant que personne ne trouve la poussière sous le tapis. Vous, vous l'avez déclaré. Et nous, on l'a déclaré. Moi, je rends hommage, vraiment, et d'ailleurs, tous ces gens-là sont en train de venir nous rejoindre, et vraiment, merci à eux, je les remercie vraiment beaucoup aujourd'hui, ce qui nous encourage. Il y a eu des tas de résistants qui se sont mis, donc certains sont dans la déclaration d'indépendance, je parle à Jean-François Quatennin, je pense à lui, je pense à Jean de Pingon, je pense aussi, bon, il y a eu après un avocat qui a travaillé avec nous, on ne peut pas dénigrer en tout cas ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un certain travail sur un plan juridique, même si ça a été limité, mais c'était le seul, donc c'est Fabrice Bonnard, que je salue au passage, même si, bon, après, on a eu des divergences, maintenant, on travaille autrement, plus selon son plan, mais peu importe. Mais il y a eu des tas de personnes qui ont été très actives, d'autres qui ont cherché à casser, mais bon, ça, ça fait partie du jeu, mais la Ligue de Savoie, je pense à, je ne sais pas, il y a des gens, des noms qui me viennent comme Bagnin, comme Muraz, comme etc., des gens qui viennent nous voir maintenant, dont certains qui ont plus de 70 balais, avec la crêpe Savoyard sur la tête, avec le petit symbole Savoyard, en nous prenant dans les bras, en disant, ah, merci Thierry, merci à vous de reprendre ce combat, parce que bon, ça fait 30 ans, ils le savent. Très bien. Et est-ce que vous obtenez des avancées concernant la reconnaissance de l'État de Savoie, justement ? Oui, on en a. Alors, depuis justement la déclaration d'indépendance du 23, où on a, du 27 octobre, pardon, où on a institué le gouvernement, eh bien, on a des contacts, de plus en plus fréquents et protocolaires, officiels, avec des gouvernements. C'est en route, maintenant, avec les États-Unis, avec le nouveau président qui arrive, non pas celui qui est là, je ne ferai pas un dessin, mais donc, bon, la nouvelle présidence en cours, on a des contacts avec, évidemment, la Russie, direct, entre autres, pour le biais d'ambassade, et en tant que ministre, monsieur le président, donc, c'est protocolaire, on rentre dedans. On a des contacts, évidemment, avec l'Afrique, avec quelques pays, 7-8 pays africains, on a des contacts avec beaucoup de mouvements, de plus en plus de mouvements, de micro-nations, plutôt que de mouvements, de micro-nations, on a des contacts avec la République d'Italie, avec, je ne parle pas du pays, mais la République de Venise, des petites nations qui n'entrent pas, par exemple, à l'ONU. Quand on regarde micro-nations sur Internet, d'ailleurs, sur Wikipédia, qui n'est pas forcément une référence pour tout, mais enfin bon, il y a quand même un certain mot, vous regardez, il y a la liste de tous les micro-nations, il y en a beaucoup. Tous les pays ne sont pas inscrits à l'ONU, et on entre en lien maintenant, c'est en cours avec la Suisse, avec l'Italie, avec les pays environnants, l'Espagne, etc. Donc ça commence et avec la France aussi, évidemment. Et la France, en fait, depuis qu'on est arrivés, la France pratique trois choses, trois moyens pour pouvoir écarter ça. La République française, j'honore la France et pas la République. La première chose, c'est ridiculiser. les savoyards de tartiflettre bleuchon, leur petit verre de vin, machin, et albibéret, on ridiculise. La deuxième chose, c'est quand on voit que ça ne va pas, on pratique l'omerta, silence total, on ne répond pas, surtout on ne répond pas. Il continue d'ailleurs. Et la troisième chose, quand vraiment même ça, ça ne va pas, c'est la répression. Et le cas de Jacques, on est un exemple, ce n'est pas le seul, mais parce que Jacques, lui, porte plainte, tandis que l'autre, on subisse les mêmes choses et ne porte pas plainte parce qu'il ne osent pas, parce qu'ils ont peur. On peut les comprendre. Donc, malheureusement, il tombe sur un os, Jacques Capillan, il n'a pas peur. Et ça fait plusieurs années qu'il ne paye plus d'impôts, qu'il ne paye plus d'URSSAF, qu'il ne paye plus rien. Et c'est pour ça qu'il l'ennuie et qu'il le harcèle jusqu'à lui briser les vertèbres. Et l'empêcher de bosser parce que maintenant, c'est fini, son garage, c'est terminé, il ne pourra plus jamais travailler. Donc, merci à la République française. Mais c'est un ministre, le problème, c'est que c'est un ministre d'un gouvernement légalement déclaré. Là, ça commence à mal faire. Ça, ça ne va pas du tout. Et donc, ça devient une affaire internationale. Et bon, tant pis pour la France, la République française, tant pis pour eux. Et aujourd'hui, on ne peut plus nous arrêter. On est trop nombreux. Ils ne nous ont pas vu venir. Ils ont cru que c'était un nouveau mouvement autonomiste qui arrivait. Moi, en ce qui me concerne, je suis spécialiste de la défense des droits de l'homme depuis 30 ans, investi sur le terrain. Je ne suis pas simplement derrière les bouquins, même si on a beaucoup derrière mon dos. Je suis un mec de terrain. Et donc, on est nombreux. Et donc, là, toutes les affaires qui vont être mises à mal par la République française vont être médiatisées partout. Là, prochainement, on commence les levées de drapeaux. On n'est pas des descentes de drapeaux. Parce qu'on ne descend pas les drapeaux français. Ils vont devoir les descendre tout seuls. Ce n'est pas à nous de le faire. Le drapeau français, il est bien en France. Il n'est pas bien ailleurs. Sauf dans des cérémonies au NU, etc., bien sûr. Mais en Savoie, c'est le drapeau de Savoie. Ce n'est pas le drapeau français. Sur les mairies, il doit y avoir le drapeau de Savoie. Il doit y avoir le drapeau de Savoie sur ce qui fut les préfectures, même s'il s'appelle les montées de drapeaux, les levées de drapeaux de Savoie. On va commencer chez Jacques, donc chez Jacques Gapillon le samedi prochain, le 13, pour honorer un martyr de la Savoie qui ose s'opposer à la République au risque de sa vie et au risque de sa vie professionnelle aussi. Et ensuite, on va continuer à la préfecture, à ce qui s'appelle la préfecture, mais qui est en fait le siège du gouvernement qui est donc le château des ducs de Savoie à Chambéry. Ensuite, on va en faire partout. Après, on a les opérations radar. Opérations radar, tout ça, c'est sur le site, c'est des décrets, on a un journal officiel. À partir du 12 avril, les radars sont totalement illégaux en Savoie. Ils l'étaient déjà, mais officiellement, ils le seront à partir du 12. Donc, la France doit devenir démanteler ces radars parce que chaque fois qu'un citoyen de Savoie paye une prune, on sait très bien que c'est un excellent moyen pour avoir des impôts, c'est par milliard l'année, en France du moins. Eh bien, ils payent pour la France. Encore une fois, il n'y a pas à le faire. Et nous, le gouvernement de Savoie, on ne veut plus de radar. On veut des gendarmes qui fassent leur boulot comme avant, pas qui crèvent des yeux ou qui bousillent des gens dans leur... qui cassent des vertèbres. Ces gendarmes-là vont tout de suite en cours martial. Ça risque d'arriver d'ailleurs. Et ensuite, on a aussi un ministère des armées. D'accord ? Et les ministères des armées, ce n'est pas simplement pour faire joli. Ils sont tous au travail. Tous. Et ceux qui nous écoutent, parce que bon, on sait très bien qu'on est écoutés, mais nous, on fait du droit. On est dans la légalité. On n'a pas peur de le dire. Qu'ils le sachent. La peur va changer de camp. Très bien. Ce qui vous différencie des autres, c'est finalement d'être bien mieux informé et d'être allé vous renseigner, en fait. Et tous ceux qui suivent le mouvement sont plus curieux que la moyenne. D'ailleurs, on lit des choses sur vous, sur les réseaux sociaux, notamment que vous seriez accusé de servir l'État profond. Alors, est-ce que vous en dites ? C'est tellement rigolo parce qu'en fait, il y a un petit mouvement que moi, j'appelle la secte du petit kangourou ou des crapauds baveurs. En fait, ces gens-là, je pense que ça va leur rester. C'est un bel engramme, les crapauds baveurs et la secte du petit kangourou. Je le prends avec humour parce que, bon, on a été, ça fait, depuis la déclaration d'indépendance, d'ailleurs, ces gens-là regroupent quelques personnes. Ce n'est vraiment pas beaucoup, c'est cinq, six personnes. Mais en fait, ils utilisent des fichiers qui nous ont volés, mais vraiment, nous ont détourné des gens auxquels on a fait confiance. Quand je disais tout à l'heure, c'est très compliqué de mettre un noyau dur, sérieux ensemble. On a des gens qui sont venus nous squatter, des gens qui n'avaient pas de compétences et qui ont fait n'importe quoi. Ça, ce n'était pas encore trop dangereux. Mais après, des gens qui travaillaient justement pour l'État français et qui, en fait, se présentaient comme des... des bonnes personnes. Et en fait, ils sont venus là. Entre autres, il y a eu un procès qu'on a fait, qui a coûté assez cher à la personne qui l'a fait, qui a travaillé au nom des renseignements généraux, qui faisait une femme, je ne dirai pas son nom, et qui, en fait, s'est fait passer pour colonel de pompier, qu'elle n'était pas, de Paris. Et puis, qui, tout compte fait, a passé plus d'un an à récupérer des données, à faire des photos des écrans et à balancer tout ça à la gendarmerie, aux gendarmeries, à la place Beauvau. Donc, des gens comme ça, on les a. Le petit groupe de crapauds-baveurs qui est en Suisse est tenu par un multimillionnaire qui, en fait, se sert de nous, a essayé de se servir de nous parce qu'il y a une histoire de frontières, serait trop long à raconter à Saint-Jean-Golfe, à la limite entre la Savoie française encore, encore française colonisée par la France mais Savoie réellement, et puis la frontière suisse à Saint-Jean-Golfe au long du lac Léman. Et donc, il a cru bon, il l'a utilisé à un moment pour gérer son histoire de frontières parce que, bon, il y a une histoire de terrain, de débordement, de la morge, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, il ne voulait pas perdre d'argent et il a été connu d'ailleurs parce qu'il a été trop loin dans les bavures, je dirais. Et là, comme on ne lui a pas donné gain de cause, il a utilisé tous les moyens par le biais. Alors ça, c'est très facile. On fait ce qu'on appelle à l'origine aujourd'hui, qui est à la mode, les réseaux d'alerteurs. C'est bien. Alors, moi, je suis un alerteur. Alors, ces gens se prennent pour des assanges ou autres et ils créent un réseau d'alerteurs pour diffamer des gens. Donc là, ils ont fait ça sous prétexte de faire, mais le problème, c'est qu'il y a des lois quand même au niveau des réseaux d'alerteurs et eux, ils utilisent leur réseau pour diffamer et donc ils nous ont diffamés et moi, en tant que président, évidemment, c'est là où le rôle de président, ce n'est pas évident. C'est qu'on est toujours la tête de Turc dans l'histoire quand on nous attaque. On reçoit des hommages, mais on a aussi l'inverse. C'est la loi du Tao. Et donc, ces gens-là, la meilleure chose, on dit le diable se fait passer pour la lumière. Donc, ces gens-là ont tout intérêt à nous présenter comme ils sont eux. C'est-à-dire que nous, on travaille depuis des années à la libération de la Savoie. Tous les gens viennent nous revoir. Je parlais tout à l'heure des anciens, de la Ligue, des années 90, etc. et ils viennent d'apporter leur concours, etc. Et à côté de ça, ces gens-là, par vengeance, ont créé ce fil soi-disant d'alerteur pour en fait, c'est pour ça que je parle des crapauds baveurs d'une façon un peu humoristique, mais bon, attendu trois mois, on a dit on laisse tomber, on laisse tomber, et puis on fait résultat, il y a trois procès en pénal qu'on est obligé de leur faire, et dont deux en Suisse, parce qu'on s'est fait aussi voler de l'argent. je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, c'était tout un petit groupe, on s'est fait voler 30 000 euros quand même. Donc, les fichiers… Des fichiers, vous avez à faire face à des taupes ou des infiltrés, et puis également, on appelle des gens qui essaient de vous tuer symboliquement, comme le font par exemple les fact-checkers qui avancent à coup d'inversion accusatoire. Voilà, on est dans l'inversion accusatoire totale, on est traité d'escroc, alors par exemple, petit détail, je finirai par ça, parce que c'est croustillant, je reçois au mois d'octobre, juste avant la déclaration de l'indépendance, par exemple, on avait parlé avec Serge Dandeville de profession gendarme, qui est sur le site mon conseiller spécial, je l'avais tout à l'heure d'ailleurs, au téléphone, et donc lui, on parlait un peu comme ça, de façon un peu anecdotique, mais quoique, ce n'est peut-être pas du tout anecdotique, de tout le processus de Palantis, où il y a de l'argent qui est avec les ordinateurs quantiques, l'argent est distribué comme ça, de façon, on ne sait comment, arrive sur des comptes pour servir des causes, et j'ai reçu une somme assez conséquente en début octobre de l'année dernière, donc 15 jours avant la déclaration de l'indépendance, et en 15 jours, trois semaines, et en fait, comme j'étais dans cette cause-là, j'avais mis sur pied avec ce que je croyais être des amis, un couple suisse du Valais, une société pour la Savoie, qui avait pour but de recueillir en fait des fonds de donations pour financer des actions juridiques, parce que bon, tout ça, ça coûte cher de faire ça, mais ce n'est pas la France qui nous paye, et donc, j'ai déposé j'ai déposé en fait comment dire cette somme sur cette société qui avait pour but de créer un fonds pour aider la cause savoisienne, et bon, c'est ce que je croyais être mes associés ont détourné 30 euros, donc sur la somme que j'ai eu. Donc en fait, bon là, évidemment, c'est passé en pénal, etc., et ceux qui sont les crapauds-baveurs derrière, c'est pareil, ils utilisent ça pour faire croire, et c'est là où c'est croustillant, comme si c'était moi qui étais un truand, alors je me fais, je donne de l'argent, je me fais voler cet argent, et on me dit, c'est moi qui truand, soi-disant que par exemple, j'aurais voulu blanchir de l'argent, je reçois ça de mon assurance, ou alors c'est l'assurance qui veut blanchir de l'argent sur mon compte, et je donne cet argent, et puis on me reproche d'être un escroc, alors que c'est voler cet argent que je donne pour l'assurance, quelque part, ils volent cet argent qui était destiné à la savoir, il y a des personnes en question, c'est millionnaire, ce n'est pas les porcs à la rue, et qui était destiné à la savoir, ce qui fait que ça nous handicap vraiment beaucoup, et ces crapauds-baveurs qui disent, c'est bien fait pour toi, tra-la-l'air, on en est là, et c'est... C'est un combat, c'est un combat de tous les jours, forcément, voilà, quand on veut... C'est le putain de facteur humain, poliment le PFH, on est là, c'est ça, c'est des règlements de compte, c'est des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'on veut, qui auraient voulu le faire, je pense que c'était Cécile qui disait, vous avez trois types de personnes en face de vous, les personnes qui sont d'accord avec vous, mais qui n'ont pas pu faire ce que vous avez pu faire, donc qui sont jaloux et qui sont contre vous, les personnes qui sont contre vous et qui ne veulent pas, et la troisième catégorie, c'est les personnes qui ne veulent pas qu'on les emmerde. Exactement. Par ailleurs, vous dites vouloir quitter les accords de Schengen, quelle sera donc votre politique migratoire ? Oui, c'est intéressant, en fait, on reparle du drapeau de Savoie, on doit savoir, l'idée de Savoie, c'est qu'on doit défendre les spécificités. Aujourd'hui, je pense que les gens éclairaient, il y en a de plus en plus, quelque part, des réveillés, il y en a beaucoup, grâce à tout ce qui s'est passé, la plandémie covidienne, etc. Je suis très, très heureux de ne pas avoir participé à ça, ni au masque, ni au truc dans le nez à se trouver le cerveau, ni aux infections, etc. J'en suis indemne, et ma famille aussi. Et quand on est face à ça, on a affaire à des gens éclairés aujourd'hui, grâce à ça. Ceux qui ont su dire non, se mettent debout, je sais que ce n'était pas facile, je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont fait. On est là pour les aider aussi, ici en Savoie. Donc, il y a toute une cellule avec le ministère de la Santé, justement, qui récolte des témoignages pour aider ces personnes. Donc, quand on aura le pouvoir financier, aujourd'hui, on a le droit, on n'a pas la force, mais dès qu'on aura la force et les finances, on va aider en priorité ces gens-là. Mais, tout ça pour dire qu'on a une certaine autonomie. Sur l'histoire d'accord de Schengen, c'est qu'en fait, on doit comprendre que le conflit qu'il y a aujourd'hui, et ces gens réveillés l'ont compris, c'est un conflit eschatologique. D'un côté, on a le nouvel ordre mondial avec la normalisation, l'égalité, l'égalitarisme, le mot qui est en trop dans liberté, l'égalité, fraternité, il faut l'enlever, c'est l'égalité, il n'existe pas l'égalité. Ça devient l'égalitarisme qui tue la liberté et la fraternité. Vous êtes pour le mot équité à la place ? Ah, équité totalement. L'égalité, c'est l'égalité en droit. D'ailleurs, qui n'est pas respecté, parce que l'égalité en droit n'existe pas. Donc, l'égalité dans la nature, ça n'existe pas non plus. Moi, je suis dans un superbe endroit, devant mon bureau, j'ai un paysage sublime en face de moi, rien n'est égale. Même le moindre brin d'herbe, il est différent du brin d'herbe d'à côté. Donc, l'égalité, c'est n'importe quoi. Par contre, l'équité, oui. Mais, donc, si on reprend cette histoire de Schengen, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, j'aime beaucoup les images. C'était mon métier, j'étais 35 ans prof, donc on explique par des images. C'est la base de la pédagogie. En fait, comment fonctionne un corps humain ? Ou un corps de n'importe quel corps, en fait, vivant. S'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, je n'en sais rien. Mais en tout cas, comment fonctionne la vie ? Si on prend l'exemple d'un corps humain, un corps humain, c'est un ensemble d'organes, des organes tous différents. Si je me blesse le doigt, je me fais un doigt blanc, ça m'handicape pour tout. Si j'ai mal à une dent, c'est tout mon corps qui ne va pas. Ça peut m'empêcher de dormir, je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai mal à la tête, pareil. Quand j'ai mal à l'estomac, c'est pareil. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'un corps humain fonctionne avec une multitude d'organes et c'est ça qui fait sa spécificité. C'est-à-dire, on a une divergence, une divergence, une divergence, une structure avec des organes tous différents et qui ont tous une fonction différente, qui travaillent pour les autres. Et si on veut un corps en bonne santé globalement, il faut que tous les organes soient en bonne santé, mais qu'on respecte leur différence. Et un État, c'est pareil. Un État, il faut respecter la différence de chacun, à condition que cette différence n'aille pas emprunter, empiéter sur l'autre. Mon estomac, s'il commence à aller empiéter sur mon foie, ou l'inverse, c'est ce que je veux dire, eh bien, il est clair que là, ça ne va plus. L'estomac reste à sa place, le foie aussi, le cœur aussi, et tout le monde fonctionnera bien. Et un État, c'est la même chose. Et aujourd'hui, la planète, c'est pareil. Il faut respecter la spécificité de tous les pays. Raison pour laquelle l'Europe ne peut pas fonctionner. Qu'on ait une Europe géographique, c'était très bien avant l'Union européenne, pour faciliter, on va faciliter les échanges entre les organes. Mais de dire que tous les organes seront un cerveau, par exemple, il n'y a plus de corps. Donc là, en Europe, c'est ce qui se passe. Et là, on revient sur les accords de Schengen. En Europe, la Pologne, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas le Portugal. On est tous des organes différents. Oui, vous pensez à la complémentarité. Voilà. On doit être... L'Europe, comme le monde, comme la planète entière, c'est un respect des complémentarités. Les richesses de chacun, ce qui enrichit, c'est les différences. Les richesses de chacun. On honore la Russie, au lieu de lui taper dessus en disant qu'elle est la source de tous les maux. Il faut arrêter. Ce ne sera pas la Russie, c'est la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est l'Amérique. L'Amérique, elle est à la source de 200 guerres, plus de 200 guerres depuis qu'elle a été. Mais ce n'est pas les Américains. Encore une fois, ce n'est pas la République française, ce n'est pas les Français. Le gouvernement actuel des États-Unis, qui est un gouvernement terrible et qui a... Ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans, mais on parle des peuples. Le peuple américain, c'est un peuple qui doit être honoré, même s'il y a eu les Indiens, il y a eu tout ça, mais il y a eu les mêmes choses aussi partout, malheureusement. Mais on doit honorer le peuple africain. Et on doit être content de se serrer tous dans les bras. C'est ça, sa voix. Donc, que l'on soit tous, ensemble et qu'on s'enrichit de nos différences. C'est la bannière de la paix. Traité de la haine 1956 que je défends depuis les années 80. Donc, le traité de Schengen et toutes ces histoires de passe, de change, de mouvement de population, il faut arrêter tout de suite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut dire non et refuser les peuples. Il faut aider les peuples. Si on est bien dans un pays d'Afrique, si on prend le cas de l'Afrique, parce que c'est en grande partie de ces pays-là que ça vient, eh bien, il faut aider la personne à rester chez elle parce que les gens sont venus dans leur pays à part pour aller voyager. Moi, j'adore voyager, mais j'aime l'endroit où je vis, où je suis né aussi. mais la majorité des gens qui viennent ici, soit ils sont payés par les Soros, etc. Alors là, c'est très particulier. Pourquoi ? Je vais vous poser la question et ça, on le sait maintenant. Ou alors, c'est des gens qui sont malheureux chez eux. Il faut les rendre heureux. Il suffit de les aider à être heureux. Ils vont rester chez eux. Éviter de créer des déracinés en démolissant, en détruisant leur pays et puis effectivement, certaines incitations à l'immigration peuvent être un projet de déconstruction d'une identité nationale, par exemple. On va mettre des cellules du cœur dans le foie, le foie dans le cœur, dans la tête, on met du darat. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien qui tourne. Je comprends. L'arat est bien, le cerveau est bien, le cœur est bien. Donc, un peuple qui est mal, notre devoir, c'est d'aller l'aider. Par exemple, en Afrique, on sait qu'il y a des réserves d'eau phénoménales, en dessous même du désert. On sait, on l'a découvert maintenant. L'Afrique dégorge d'eau, d'ailleurs, toute la planète. Et on a, je ne sais plus combien de fois, l'équivalent de nos océans sous la Terre. On le sait maintenant, tout ça. Il n'y a pas de problème d'eau. Et on sait... Donc, un peuple qui a des problèmes d'eau, on va l'aider. Il n'y aura plus de maladies, non. Ils n'ont pas d'eau, l'eau est croupie, on vient avec les vaccins, pas de souci, on va vous aider. On va vacciner les gosses, hop, c'est bon. Ah bon, non, et de l'eau. Une nourriture saine. Une nourriture saine. Une nourriture saine. Bien sûr, quelle est la réaction de la France et des Savoyards après cette déclaration d'indépendance ? Alors, la France était au courant. La République française était au courant, évidemment. Elle a été au courant depuis des années. Elle est au courant depuis des décennies. Depuis des années, avant de monter cette déclaration et ce gouvernement, elles ont été prévenues. Comme je disais tout à l'heure, réaction au Merta. Silence. On ne dit rien. On ne fait semblant de rien. Et surtout, on ne crée pas d'histoire. Ordre était donné aux administrations, consigne toutes les administrations françaises sur le territoire de Savoie de dire on ne répond pas. Vous avez l'ordre de ne pas répondre. Parce que même s'ils répondent négativement, ceux que de temps en temps ils font, parce qu'il y a des bavures quand même, eh bien, ils nous reconnaissent. sauf que ça commence à bouger. Parce que des cas comme Jacques Gapillan, des cas comme des exactions qui sont faites à droite, à gauche et puis des choses qui ne vont pas, eh bien, peu à peu, ça sort. Et puis, nos interventions aussi. Parce que, bon, des courriers, on en fait. On a des centaines, ça nous coûte des centaines d'euros, les lettres recommandées qui sont envoyées toutes les semaines à des administrations, à des particuliers, enfin des responsables, etc., d'États français et à l'international. Donc, ça coûte cher. Et, quelques semaines après la déclaration d'indépendance, ça, c'est sur le site, on a eu l'un des organes représentants de la République française sur le territoire, un organe de presse, j'entends, qui est le Dauphiné, qui nous a, qui a publié, parce que le Dauphiné ridiculise, parce qu'ils sont tous payés par République française ici. Donc, c'est sûr que c'est les chiens de cartes, de la République française. Il s'appelle toujours le Dauphiné libéré ? Le Dauphiné libéré, on ne sait pas de quoi il est libéré, mais en tout cas, il n'est pas libéré de la République française, ça c'est sûr. Mais nous, on va l'aider à se libérer, ceci dit. Et donc, en fait, on publieait une de nos lettres qui était adressée à tous les magistrats en lettres recommandées, à tous les magistrats de Savoie et de Nice, d'ailleurs, de Savoie et de Nice, et en disant, voilà, vous n'êtes plus ici en territoire français, vous êtes en territoire sauvière, vous le savez, donc vous avez le choix. Restez en Savoie, parce qu'évidemment, ils ne vont pas être expulsés, tous les gens sont bienvenus ici. Tous les personnes de l'administration française peuvent rester, ils ont souvent leur maison, souvent, toujours leur maison, leur famille, etc. Ils sont bienvenus en Savoie, évidemment. Donc, c'est en rapport aussi avec les Schengen dont on parlait tout à l'heure. Ils sont bienvenus, mais ils vont devoir choisir. C'est-à-dire qu'en restant en Savoie, ils vont travailler non plus pour la France, mais pour la Savoie. Donc, on leur dit, vous choisissez. À partir du moment où vous allez rester ici, vous devez savoir qu'en Savoie, vous allez rendre la justice ou travailler l'administration pour la Savoie. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. La frontière, c'est au-delà du Rhin. Vous passez de l'autre côté. C'est le choix de chacun. Absolument. Vous laissez le choix aux personnes, ce qui est très bien. On laisse le choix aux personnes. Absolument. Pourquoi ? Excuse-moi, je termine juste pour ça. Cette lettre a été publiée dans le journal du Dauphiné. C'est pour ça que je parlais de ça. Et sur le site. Elle a été publiée avec, et ça, c'est très important, la réponse. Elle est comme ça, mais mitigée. Ils ne peuvent pas répondre, on dirait. Ce sont des magistrats qui ont publié leurs propres lettres en copie, c'était sur une demi-page du Dauphiné, en disant, ah oui, mais ils sont bien gentils, le gouvernement, mais qui viennent de s'installer là maintenant, mais qui est-ce qui va nous payer le déménagement si on veut aller en France ? Voilà le type de réaction. Ou alors, ben oui, mais bon, des réactions, vous lirez, c'est sur le site, la réaction. Donc, aucune accusation. Si les magistrats, en tant que magistrats, savaient que c'était faux, c'était les premiers placés pour dire, mais c'est qui ces gens-là ? C'est totalement illégal. ARO, article 410 du Code pénal. Vous voyez, insurrection, non ? Qui va nous payer le déménagement si on veut ? Ah ben, ils ne sont pas sympas quand même. Voyageant. Oui, oui, ils ne pouvaient pas faire appel à des arguments juridiques. Tout simplement. Pourquoi dit-on Savoisien plutôt que Savoyard ? Alors, c'est une question intéressante parce que souvent, on ne sait pas trop. Bon, Savoyard est Savoisien et il y a aussi Savoyen. Enfin, il y a plein de choses. Donc, avant, la Savoie s'appelait Savoye avec un Y. Et donc, logiquement, on pourrait dire les Savoyens. Et alors, la France a eu, parce que le mot Yard, ce n'est pas sympa. Donc, elle a une sonorité apparemment, en tout cas pour la langue française. Et donc, on a appelé, quand la France a mis son grappin définitivement, jusqu'à maintenant, mais bon, ça ne sera plus définitif, mais jusque depuis 1860, on a, à partir de 1860, on a utilisé le mot Savoyard pour, un peu comme Qatar, Qatar était un rhume, alors que c'était des Bogomiles dans le sud de la France. On les a appelés les Qatar. Les Qatar, ce n'était pas leur nom, c'était des Bogomiles nés du centre de l'Europe. Et en fait, là, on a appelé Savoyard avec une connotation négative, parce que dans le langage, il y a une langue Savoyard qu'on appelle le franco-provençal ou aussi l'arpitan. Mais il y avait une langue, c'était pas, c'était une vraie langue avec une grammaire, une orthographe, un protocole de langue, qui a d'ailleurs beaucoup influencé le langage qu'on dit français qui était du franco-provençal. Et en fait, le mot Savoyard a deux significations. Dans la langue savoyenne, ou en tout cas dans l'arpitan, il y a le mot Iar, la Savoyarde, pardon, la Savoyarde qui était d'une brouette à foin. Et donc, on y transporte du fumier. Et donc, les appeler Savoyard, c'était un peu cette connotation, c'est tous des fumiers. C'était plus duratif. C'était, voilà, c'était, c'est ça. Et par contre, il y a aussi une autre signification qui veut dire Iar, là je tiens ça d'une éminente spécialiste de la langue Savoyarde, et qui, en fait, me dit en fait que Iar veut dire aussi fort, homme et femme fort. Donc, ça dépend de la connotation on veut mettre. Donc, Savoyard, c'est aussi un homme fort, un Savoyard, une Savoyarde. Parce que pour vivre à la montagne, oui, ce sont des conditions rudes de vie. Et par contre, Savoyen, c'était, alors, les gens préfèrent plutôt aujourd'hui s'appeler Savoyen parce que Savoyen, c'est plutôt, comment dire, un peu moins connoté avec cette histoire de Savoyard, de Rouette, machin. mais bon, nous, on dit Savoyen, c'est plus facile. D'accord. Une question importante ces quatre dernières années, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour dénoncer ou lutter contre le système orwellien qui a commencé à avoir le jour en France, en République française ? Tout dépend de ce qu'on appelle le système orwellien. On le fait démarrer avec la pandémie ? La pandémie, passe, contre un confinement, etc. Bon, alors, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, nous, d'abord, sur le plan du droit, je le dis d'emblée, le droit international par rapport à la République française, et ça, c'est pour tous les Savoisiens, lumières, eh bien, c'est de bien comprendre que les dictates de l'État de la République française ne sont pas applicables en Savoie, en territoire de Savoie et Nice. La France n'a rien à dire du style on va faire, on va envoyer des jeunes et moins jeunes en Ukraine. Eh bien, ça, c'est interdit selon les conventions internationales. La France n'a aucun droit, même si elle le viole, mais nous, on peut faire valoir ce droit et j'appelle tous les Savoisiens et Savoisiennes ici, tous les habitants du territoire de Savoie, c'est-à-dire résidant en Savoie et pouvant, effectivement, nous, on fait les cartes d'identité parmi les conduires, etc. Donc, au fond du gouvernement de Savoie, je les appelle tous ici à dire, rejoignez le droit international et le gouvernement de Savoie. Nous, on est là pour défendre les citoyens, tous les citoyens, les citoyennes, évidemment, et protéger les enfants aussi. et vous verrez, c'est dans le journal officiel du site, nous, on n'a pas à obéir à ces dictates. On n'a rien à voir avec les dictates de la Macronie. Vous n'êtes pas dans l'OTAN ? Alors, d'ailleurs, c'est bien effectivement précisé au niveau de la déclaration sur l'indépendance, sorti de l'OTAN, l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. C'est terminé. D'ailleurs, je pense que celui qui est en train d'arriver de revenir à l'État américain, aux États-Unis, et grand bien lui fasse, et toute son équipe, ils vont arrêter l'OTAN. D'accord ? Ils vont arrêter le financement de l'OTAN comme ils ont arrêté le financement de l'OMS. Là, on peut la remercier. Donald Trump. Donald Trump. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter aux excellents résultats qu'il a eus aux primaires. Donc, évidemment, on sait très bien que c'est son équipe en tout cas qui va arriver, ça c'est sûr. Et ils n'auraient dû d'ailleurs jamais partir officiellement, bien que je pense qu'ils ont toujours été là. Mais quoi qu'il en soit ça sert d'un problème. Mais nous sommes donc évidemment contre, et on l'a montré dès le début de cette pandémie, donc on a bien, et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer en Allemagne maintenant, les procès qui sont en train de sortir montrent bien que c'est une pandémie. Ça a été organisé depuis le départ. Nous, on était des complotistes quand on en parlait. Je pense que, Stéphanie, vous savez bien de quoi je parle. Avec les personnes que vous invitez, on est tous en la même longueur d'onde. C'est pour ça que je disais que la peur est en train de changer quand ? La peur change de quand ? Les procès sont en train d'arriver. Que ces gens-là ne croient pas qu'on ne va pas les avoir. Ça fait plus de 20 millions de morts officielles. Plus d'un milliard de personnes. Je tiens à préciser selon vos dire parce que cette affirmation a fait sauter l'une de mes vidéos. Oui, bien sûr, j'en parle plus. s'en parle beaucoup de la parenthèse. En tout cas, c'est votre avis. Notre engagement, c'est de dire que, par exemple, il y a deux ans, on a donné par huissier un dossier de 58 pages qui est aussi sur le site aux deux préfets de Savoie et Haute-Savoie, d'Annecy et de Chambéry, pour complicité de génocide. Parce que nous savions déjà qu'on en a les preuves aujourd'hui. Donc, on est contre ces mesures-là et donc, tout le système orwellien, pour nous, il suffit d'aller voir sur le site. Par exemple, quand on parle de vaccination, on ne commence pas à s'élever sur quoi que ce soit. Pour l'instant, ça, c'est le rôle des spécialistes. Par contre, on interdit l'obligation vaccinale. C'est-à-dire que les citoyens sont totalement libres. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se faire vacciner, s'ils veulent fumer 10 paquets de cigarettes par jour, c'est leur affaire, c'est leur choix. C'est la souveraineté de leur corps. Ils redonnent le souverain sur leur corps et leur esprit. Exactement. Le mot souveraineté est dans notre leitmotiv. Souveraineté, intégrité, respect. Donc, en fait, on respecte le choix des gens. les gens sont souverains et on leur dit attention, si vous fumez 10 paquets de cigarettes, ça ne va pas le faire. Si vous mangez 10 plaques de chocolat, il y aura un problème à une crise de foie. Mais on ne va pas le faire. Et donc, la vaccination, c'est un problème. Par contre, c'est déjà sur nos décrets, il y a un décret concernant la vaccination qui interdit l'obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation vaccinale. C'est-à-dire que l'administration française en sa voix encore, mais elle va partir. Croyez-moi, elle va partir. Elle est sur sa fin parce qu'elle va être obligée de répondre maintenant. Eh bien, l'administration française, tous les responsables, et là, j'en appelle à eux, tous les responsables de l'administration française, que ce soit dans les écoles, même au niveau des universités médicales, les facultés de médecine, etc. Quelles que soient les endroits, quelqu'un qui, aujourd'hui, oblige, y compris dans les écoles, et particulièrement, j'en appelle aux responsables de l'instruction en sa voix actuellement, qui actuellement sont sous la responsabilité légale de la responsable de la ministre de l'Éducation qui s'appelle Mme Josiane Ducré, Ducré, pardon, qui est sur le site. Tout ça, c'est officiel. Eh bien, vous allez tous avoir des problèmes si vous obligez les carnets de vaccination aux enfants et que si vous ne prenez pas les enfants au niveau scolaire, que ce soit en maternelle, même en crèche, etc., que vous refusez de prendre des enfants s'ils n'ont pas en plus les 11 vaccinations, là, on va tous vous mettre avec un procès. On va tous vous avoir au niveau juridique. Vous avez l'interdiction de faire ça. dire qu'aujourd'hui, toute personne sur le territoire de Savoie qui se permet de refuser un enfant sur les bandes de la scolarité parce qu'il n'a pas le carnet de vaccination et qu'il n'est pas vacciné, eh bien, elle tombe sous le coup de la loi de Savoie et c'est en train de tomber, c'est en train d'arriver. Attention. D'accord, vous êtes pour la liberté vaccinale, pour résumer. C'est la liberté vaccinale. Quelqu'un qui veut se faire vacciner, on va lui dire, voilà, dans les vaccins, il y a ça. Mais je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, partout ou dans les pays, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a plus personne qui va se vacciner. Donc, quand on est... Pour en terminer la parenthèse, en tout cas, ça vous engage, vous. Et c'est important de préciser, c'est important, évidemment, la souveraineté de son propre corps. Voilà. Et je voulais en revenir aussi aux aspects économiques. Les deux départements de Savoie disposent de richesses telles qu'ils peuvent envisager leur avenir économique de manière relativement sereine et optimiste. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. La Savoie est en fait, comme je le disais tout à l'heure, un pays, je parle bien d'un pays, ils n'ont pas de région, est un pays très riche. Si vous n'êtes pas, je ne pense pas que la France aurait intégré. Donc, en fait, nous avons les premières usines de décolletage au monde, dans la vallée de l'Arbre. Les richesses au niveau de l'eau, dont je parlais tout à l'heure, ont fourni à peu près 50% de l'eau douce de la France. On peut aussi se permettre d'envoyer ailleurs, quand on voit des tankers qui sont chargés de je ne sais plus combien de milliards de tonnes par le gouvernement macronien, qui se permet d'échanger du pétrole contre de l'eau. Et il va le chercher où ? Ce n'est pas dans la mer, c'est en Savoie. Et ça, c'est fini, là, maintenant. Ça ne va plus se faire. On doit demander légalement l'accord du gouvernement de Savoie. Il est légal, ce gouvernement. Quoi, vraiment ? Même les baveurs de crapauds. Ou les crapauds. D'ailleurs, justement, vos détracteurs vous accusent très facilement d'être des touchistes, alors jusqu'à vous accuser de mettre en place une dictature, alors une dictature qui est pour les libertés, c'est étonnant, là aussi. Pourquoi vous leur répondez à ces détracteurs ? C'est toujours la version accusatoire. Nous, on émet des dictates. Alors, le diktate, par exemple, de dire vous allez être bien dans votre peau, vous allez payer moins d'impôts, vous allez arrêter de payer les radars, vous allez, parce qu'on ne mettra pas de radar, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas dire ils viennent chercher pour remettre des autres. Il n'y a rien de surveiller la circulation. Il y a aussi des gens qui sont payés, forcés pour ça, les gendarmes, il y a des sections spéciales et là, on va les aider. Les gendarmes, on va les aider. Toutes les forces de l'ordre ici, elles vont être bien, elles vont être considérées. On va faire en sorte à ce que le peuple aime ces forces de l'ordre. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, ce ne sera plus les forces de l'ordre, parce que l'ordre de quoi ? Ce sera des gardiens de la paix. L'armée, pareil, c'est le système immunitaire d'une nation. Donc, ils vont être aimés et bien respectés. Par contre, évidemment, ça veut dire qu'ils respecteront les autres aussi, parce que là, par contre, la bavure du genre Jacques Gapillan, ça ne se passera pas, comme ça ne passe pas maintenant d'ailleurs. Donc après, oui, si être dictateur, c'est de faire un gouvernement du peuple, de dire, on en a marre, on prend le pouvoir pour la nation avec des gens, vous voyez, il y a des garagistes, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a de tout. Il n'y a personne qui vient de l'ENA. Désolé. Et en fait, on est en train, par exemple, est-ce que c'est être dictateur de dire on n'a plus d'obligation vaccinale ? Bon, si on disait, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous savez ce que vous faites. L'objectif, c'est dans ce... Moi, j'aime beaucoup la définition victorica de la liberté, qui dit, la liberté commence là où l'ignorance finit. C'est-à-dire que, on va donner cette connaissance aux gens, on va leur apprendre. Les enfants vont apprendre leur langue, c'est être obligatoire, on va apprendre l'arpitan. Depuis l'enfance, on va leur donner les petits mots, je suis enseignant, je sais comment ça marche. J'ai beaucoup... Ma première femme était institutrice en maternelle, donc on peut apprendre des langues dès la maternelle. Et de leur pays, ils vont apprendre à retrouver leur indépendance, leur souveraineté, leur identité, etc. Est-ce que ça, c'était une dictature ? Non, c'est le contraire, en fait. C'est choisir en connaissance de cause et vous allez mettre en place le contraire de la fabrique du crétin. Voilà, exactement. Montez. Quand je discutais avec des lieutenants de gendarmerie, parce que moi, j'aime beaucoup ce qui est force de l'ordre, tout ça, à condition qu'ils fassent hors boulot, on est d'accord. Mais on est pour, on en a besoin. Donc, je discute souvent avec des forces de l'ordre, gendarmerie particulièrement, et en fait, ils nous disent « mais c'est terrible ». Ils disent « mais si vous saviez le nombre de personnes qu'on reçoit maintenant avec un niveau culturel au bas des chaussettes ? » Et on les recrute comme ça. Ils ne comprennent rien, on ne peut rien leur dire. Par contre, quand on leur met un pistolet et des trucs comme ça, ils se prennent pour des cow-boys et on n'a plus la maîtrise sur eux. Et ça, c'est fait exprès, évidemment, dans la police, c'est la même chose. Donc ça, ça va changer. C'est-à-dire que nous, les forces de l'ordre, c'est un très bon niveau culturel, très bon niveau en droit, bon niveau en sport de combat, deux sports de combat obligatoires, mais un des sports de combat, ce sera l'aïkido, parce que c'est Mori Ueshiba, j'en parle parce que j'en ai fait, c'est celui qui a reçu le prix Nobel de la paix pour l'art martial, c'est quand même pas mal. Donc, et les forces, de paix, gardiens de la paix, vont aussi entraîner tout le monde à faire comme en Suisse, c'est-à-dire que tous les citoyens vont défendre leur nation et ils vont faire des stages réguliers, obligatoires, hommes comme femmes, obligatoires, mais ce sera dans la joie. Ce ne sera pas, on ne va pas venir vous chercher avec la baïonnette dans le dos. C'est-à-dire, voilà, ce sera comme en Suisse. Les Suisses, ils ne se plaignent pas de ça. Ils ont des exercices de tir, ils ont ce qu'il faut chez eux. Et pour finir, on est venu vous chercher qui est ce on. Alors, ce on, eh bien, il y a en Savoie, depuis la découverte de cette forfaiture comme quoi la France n'avait pas déclaré la Savoie, en fait, il y a eu plusieurs mouvements en dit autonomiste, avec une forte connotation de personnes qui voulaient, en fait, la Savoie au Savoisien. Et c'est eux qui ont surtout utilisé le mot Savoisien plutôt que le mot Savoyard, dont on parlait tout à l'heure. Et ces gens, plein de bonnes intentions, se sont regroupés dans différents mouvements, mais particulièrement, un dans les années 90, au début des années 90, qui s'est appelé la Ligue Savoisienne. Et cette Ligue Savoisienne, en fait, a regroupé jusqu'à plus de 5 000 personnes. Il y en a qui disent 8 000, je n'ai pas pu vérifier. Mais en tout cas, plus de 5 000 personnes, à un moment, oui. Donc, ça a fait un grand engouement à l'époque. Ce qui a même fait peur, et ce n'était pas un parti politique, c'était un parti, qui était une Ligue qui avait pour but de montrer à la France que ça suffit, on a tout ce qu'il faut, on a tous les arguments pour que tu ne te dis pas. Et, bon, évidemment, la République française ne l'a pas vu de cet oeil-là. Donc, il y a eu, évidemment, aussi des infiltrations, on a bougé ça de telle manière à le modifier en mouvement politique, en faisant venir des politiques dedans. C'est une histoire assez intéressante, qui, d'ailleurs, est de plus en plus retracée dans les livres d'histoire. C'est récent. Et en plus, et ensuite, évidemment, ça a fini par un clash, parce qu'on a infiltré le mouvement, on a fait sauter. Moi, j'essaie de voir la différence. Donc, je tiens compte de ce qui s'est passé, de faire compte des erreurs du passé. Mais ce n'était pas un gouvernement, c'était une Ligue. Et de là, c'est manifesté encore, enfin, c'est créé des groupes dissidents, des gens qui ont été cassés et qui ont été cassés à leur sauce, comme d'habitude. Et il y a eu plein d'autres groupes. je ne citerai pas forcément parce qu'on les a sur le site. C'est un nouveau site, il faut que je regarde si on les a mis. Mais sur les mouvements de Savoie, il y en a une bonne dizaine, encore maintenant, plus ou moins actifs, mais en fait, qui ont une vocation purement la Savoie, la Savoie savoyard, en grande partie. sauf pour deux, trois mouvements d'eux, en l'occurrence, mouvements politiques, que je ne citerai pas non plus, mais qui veulent, eux, faire plus de la politique régionaliste et qui disent, ben voilà, la Savoie, c'est une région à part de la France, mais qui reste français et qui travaille sur la même dynamique que la dynamique républicaine. Donc, en fait, c'est là où je disais, on travaille avec tout le monde. Donc, c'est pas grave, les gens sont libres. S'ils ont envie de faire ça, ils font ça, c'est leur liberté. On ne va pas obliger les gens à penser d'une certaine façon. Surtout pas, on veut quitter ça, donc on va quitter le système orwellien dont vous parliez tout à l'heure. Donc, en fait, dans ces mouvements, il y a eu un mouvement qui s'appelait le... qui s'appelle toujours, d'ailleurs, parce qu'il reste, c'est un mouvement qui a été créé à la suite de la dissolution de la Ligue Savoisienne qui s'appelait le Sénat souverain de Savoie. Je ne dirais pas qui en a eu l'idée et qui l'a créé, mais ce n'est pas là. Je ne veux pas leur faire de publicité parce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Mais ça reste en interne. Et en fait, ces personnages, en fait, bon, là aussi, pareil, comme d'habitude, il y a eu des divisions. Et dans ce mouvement, ça n'arrête pas, de toute façon, c'est des petits mouvements. Là, ils n'avaient pas 5 000 personnes. Des mouvements, quelques dizaines de personnes, des fois, pas plus. et en fait, des fois, une dizaine. Et en fait, ce Sénat souverain de Savoie, dans cette division, il y a deux personnes de ce Sénat souverain de Savoie qui étaient là, qui sont venues chez moi il y a 4 ans et demi, c'est un petit 5 ans maintenant, et qui sont venues comme ça. Je ne les connaissais pas, mais eux, ils me connaissaient parce qu'en fait, comme je naviguais, j'essayais de comprendre ce qui se passait en Savoie habitant, je suis allé chercher, je suis allé voir, écouter les historiens, les mouvements autonomistes, etc., pour essayer de comprendre. Et puis, mais je voyais aussi comment ils fonctionnaient, mal, et que ça ne pouvait pas marcher parce que c'était bien entretenu par la République française qui créait la division partout, comme partout, dans tous les mouvements de libération. On va y instiller la division, c'est une des armes du diable, la haine, l'agressivité, le doute, la division, voilà. Donc, là comme ailleurs. Et ils sont venus me voir, ils étaient deux, puis ils m'ont dit, tiens, bonjour monsieur Bécourt, viens écouter, viens vous voir parce qu'on aurait besoin d'un porte-parole pour la savoir, on a vu ce que vous faisiez, de temps en temps, vous prenez la parole, vous n'avez pas peur, on a vu ce que vous faisiez, donc on a besoin d'un porte-parole. Et moi, j'étais loin d'imaginer en fait ce genre de truc. Et je vais dire, c'est très gentil, c'est sympa, mais vous venez de quel mouvement, etc. Et donc, c'est la souveraine Savoie, on est des dissidents, voilà. Bon, ok, c'est bien, mais j'aurais répondu non, ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont dit, comment ça, ça ne m'intéresse pas, mais je dis, mais ça ne peut pas marcher, je dis, vos groupes, ça fait 30 ans que vous vous tapez sur la gueule, c'est moi l'expression d'être triviale, mais c'est comme ça. Je dis, ça ne marchera jamais parce que vous n'êtes pas unitaire, vous ne voyez pas nation, vous voyez votre égo, comme ça, ça ne peut pas marcher. Alors, ils m'ont dit, non, non, ce n'est pas du tout pour ça, c'est pour monter un gouvernement. Et là, parce que dans les deux, il y en avait un qui était assez intelligent pour le comprendre, et là, j'ai dit, ah, ok, là, ça change tout. si c'est pour monter un gouvernement, alors là, ce n'est plus pareil, parce que le gouvernement, c'est l'unité, c'est on réunit tout le monde, on ne fait pas un groupe contre un autre, c'est le jeu de la République française, ils n'y arriveront jamais, ils en ont fait la démonstration encore maintenant. Donc, en fait, un gouvernement, c'est quoi ? Eh bien, c'est un support, comme une table, un bureau, et on y est plein de choses dessus, mais ce n'est rien des choses qui sont dessus, c'est le support. Pour moi, m'occuper d'un support, je veux bien, m'occuper des choses dessus, ça m'intéresse dans la mesure où c'est pour les rassembler, mais pas pour être ces choses. Donc, j'ai dit dans ce cas-là, j'ai dit oui, et j'aurais dit par contre, je prends le truc en main. Et alors, évidemment, oui, un peu plus, trop content, on voit un verre, les affaires commencent, et j'ai donc commencé, en fait, il y a un petit 5 ans, sous l'étiquette de, parce qu'eux, ils étaient des représentants de ce dissident, de ce mouvement, des X-Yèmes mouvements autonomistes savoyards. ou d'un voisin. Et donc, en fait, évidemment, je commençais comme ça, parce que c'est ceux qui m'avaient appelé, j'ai commencé à réunir des gens, je suis allé voir des autres personnes, et très vite, l'idée, c'était évidemment de faire, j'ai appris à comprendre, il y a des tas de choses que j'ai accomplies, j'ai appris, j'ai eu un avocat aussi qui travaillait, dont je parlais tout à l'heure, qui était, soi-disant, l'avocat de la Savoie, et avec ceci, j'ai donc fait mes classes, en fait, j'ai appris à passer le diplôme, et en fait, de là, on a créé, pour se dissocier, pour pas qu'il y ait de conflits, parce que là aussi, c'est nous, ils ont pris, c'est des querelles d'enfants de récréation, je veux dire, c'est nous, c'est la seule à la Savoie, c'est nous, alors moi, j'ai pris ce qu'on m'avait offert au départ, et puis après, ces deux personnes, d'ailleurs, sont parties, assez vite, parce que bon, elles se sont aperçues, qu'ils m'ont demandé, c'est bien, mais moi, j'ai fait le boulot, donc je ne sais pas, et après, il y a eu des problèmes personnels, des problèmes de pouvoir, comme d'habitude, et j'ai mis donc quatre ans pour avoir une équipe, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure, un gouvernement, il faut une équipe, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État, c'est ça le projet, le protocole de montée vidéo, le traité de montée vidéo, c'est avec un État, et c'est hyper difficile, donc moi maintenant, depuis plusieurs années, maintenant depuis deux ans, deux ans et demi, on a un noyau, qui est un noyau absolument génial, qui est composé de, la moitié des gens qui sont avec nous au gouvernement, c'est des Savoyards, depuis même avant 1860, le traité. Est-ce que votre gouvernement est avec un poste tournant, c'est-à-dire si certains représentants s'avèrent être, je ne sais pas, des traîtres, à la volonté du peuple, est-ce qu'il y a des systèmes de sauvegarde justement ? Oui, tout à fait, on a un système, là maintenant, on le met bien en place, ça n'a été pas facile à faire, parce que, il n'y a pas évident de faire signer un serment à quelqu'un, tant qu'on n'était pas gouvernement, on a été deux ans au conseil gouvernemental, déjà c'était la notion pour préparer le diplôme, le diplôme étant la déclaration d'indépendance, mais maintenant qu'on a le diplôme, on peut créer l'État, donc c'est-à-dire qu'il faut faire marcher l'État, et pour faire marcher l'État, il faut des clauses, et donc on a effectivement serment et clauses de complémentarité entre le gouvernement lui-même et la personne qui y travaille, donc ça, c'est tout ça, c'est en cours, on est en train de peaufiner, ça existe, mais on est en train de dire, travailler ça de façon officielle, protocolaire, pour éviter que les traîtres qu'on a eus, qui balançaient toutes nos informations, qui enregistraient tout, qui envoyaient ça à Place Beauvau, et dans toutes les gendarmeries de Savoie, ces gens-là payent, parce que là, ils signent en disant, c'est comme dans tout gouvernement, il y a des lois pour ça, c'est pas simplement ici ou en France, c'est partout, la personne qui prend un poste de responsabilité, même dans une entreprise, je veux dire, elle s'en va de l'entreprise, elle balance les, comme on nous a fait, elle balance les fichiers, elle balance tout ça, ça se termine pas bien. Oui, oui, il y a une impunité, et puis comme on dit, il y a un délit de prévarication, donc c'est-à-dire… Exactement, c'est un délit de prévarication. Qu'est-ce que c'est la prévarication ? Ce sont des gens qui ne remplissent pas leurs fonctions, pour lesquelles ils ont été nommés. Tout à fait, tout à fait, et c'est vrai qu'effectivement, on devrait en parler plus souvent. et donc pour terminer avec ça et pour la conclusion, en fait… Vous, je vous laisse le mot de la fin. Oui, pour le mot de la fin. En fait, le fait de faire ce travail-là, j'ai effectivement après côtoyé tous les mouvements encore maintenant, d'ailleurs, ils nous rejoignent maintenant, donc tous les mouvements, pas tous, mais une bonne moitié, nous rejoignent, parce que c'est grâce à eux qu'on en arrive à là aujourd'hui. Tout le travail qui a été fait avant, nous, on bénéficie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on en tire parti pour qu'on arrive à ce travail d'aujourd'hui. Donc oui, la reconnaissance est en train de se faire, elle va se faire. Et le mot de la fin que je voudrais vous dire en rapport à ça, parce que les gens nous disent « Oui, mais depuis qu'il y a eu les déclarations d'indépendance, c'est bien, c'est bien joli, mais on a toujours la France qui est là, enfin la République qui est là, on a toujours les gendarmes, on a toujours les policiers, enfin les forces de l'ordre, la France, il y a toujours les drapeaux français, etc. » Et donc, bah oui, tout compte fait, donc les détracteurs, ça ne sert à rien à votre plus. En fait, non, parce que je dis aux gens, on a passé un diplôme, quand vous passez un diplôme, vous avez votre diplôme de médecin ou d'avocat, il ne suffit pas d'avoir le diplôme, c'est vrai, j'ai le diplôme, ça y est, ok, je suis arrivé. Avec une fois qu'on a le diplôme, ça nous donne la possibilité d'être ingénieur, d'être médecin, d'être avocat, d'être tout ce qu'on veut, ou prof, mais il faut le prouver, c'est le travail, je veux dire, après, il faut aller, il faut aller voir les gens, et puis… C'est du terrain. C'est le terrain. Et donc là, aujourd'hui, on est sur le terrain, donc le terrain est en train de se mettre en place. Alors, s'il vous plaît, je dis aux gens, laissez-nous travailler, laissez-nous le faire, on bosse tous les jours, tous les jours, tous les jours, les gens arrivent, arrivent, et surtout, venez, parce que maintenant, les gens qui veulent que ça se termine, toute cette histoire, tant en France, pour la République française, et bon, je sais qu'on travaille beaucoup avec la France au vide, vous savez, avec… On est un professionnel gendarme, mais pas que. Il y a énormément de résistance qui se fait en France, comme partout dans le monde, en tout cas, on est très en lien, et énormément de résistance aussi en Savoie, mais ça ne se fait pas comme ça, enfin, c'est-à-dire, il faut du temps, et on a besoin des gens. Tous les gens qui veulent dégager la République française ici, mais surtout, venez nous aider. Il y a des actions de terrain à faire, mais bon, il faut bâcher les radars, il faut… On va s'occuper des péages, on s'occupe… Il y a les impôts, il y a les banques, il y a de l'aide financière aussi, bon, là, on va essayer de récupérer les 30 000 balles qu'on vient de perdre pour la Savoie, enfin, on va essayer, on va récupérer, évidemment, mais on ne les a pas pour l'instant. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'argent, évidemment, 30 000 euros pour un État, ce n'est pas grand-chose, mais l'argent, on l'a. Les personnes pourront arrêter de payer les impôts en France, c'est légal, ils vont payer dans leur pays et ils vont payer deux fois moins cher. Il n'y a plus de taxes, les taxes françaises, on n'en aura plus et les taxes en Savoie, ce n'est pas de la même hauteur, la France est le pays le plus taxé au monde, c'est le premier. Absolument, tristement champion en la matière. La France, la Savoie, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour le monde. C'est ça qui est vraiment important de comprendre, il faut retrouver notre voie. La Savoie, c'est aller vers notre voie, la voie du cœur et c'est une démarche féminine et la santé féminine et d'ailleurs, et d'énergie féminine et d'ailleurs, la déclaration est faite au nom de Marie, la déclaration de l'indépendance. Donc alors, on honore la femme, on honore le cœur, on honore la sensibilité et on va retrouver la verticalité parce qu'on n'est que dans la consommation, l'horizontale, la matière, on va retrouver la spiritualité. La Savoie est un pays spirituel, c'est un pays chrétien, il faut retrouver cette spiritualité, cette verticalité et ça, c'est une chance pour le monde, pas simplement pour la France. Très bien, un grand merci à vous Thierry Bécourt, président du gouvernement de l'État de Savoie. À très bientôt pour la suite de cette aventure magnifique. Merci, merci Stéphanie, à très bientôt aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada